Je voulais préciser qu'au-delà de la personnalité de Kobi sur le parquet, c'est souvent intéressant de l'écouter parce que quand on l'écoute assez longuement, on se rapproche un peu plus aussi de sa psychologie, de comment est-ce qu'il réfléchit et tout. Tu vois un peu ce que je veux dire quoi ? Ouais, ouais, en effet. C'est quelqu'un qui a toujours été. Oui, vas-y. Je voulais dire que ça donne un autre aspect, ça permet de comprendre un peu mieux l'homme, on va dire ça comme ça. Bon, tu sais que c'est quelqu'un qui a toujours été très fermé parce qu'il était tellement concentré au jeu. Oui. Donc, tout ce que les gens savaient de lui, tout ce que les gens pouvaient dire de lui, c'est que bon, voilà, il crie, il est très dur envers ses coéquipiers, voilà, c'est tout. Voilà. Donc, tu vois un peu, on n'avait vraiment pas de détails concernant sa façon de penser, sa personnalité, des éléments clés comme ça. Exact. Voilà, donc ça, on trouve pas. Donc là, maintenant, il a l'opportunité de permettre aux uns et aux autres, y compris même ses fans, hein, de découvrir un peu qui est le Kobe en dehors du sport, du basketball. Voilà, voilà. Donc, on va l'écouter, on va l'écouter tout à l'heure. Et après, on fera donc, après ce tuto NBA, on va faire la passe au coach Wadi, hein, on le rappelle, le coach Wadi qui a la particularité d'être notre expert en statistique NBA, hein, le coach Wadi qui va, qui va donc officier ce soir. On va lui faire la passe et il va nous faire un petit teaser sur sa rubrique, hein, je sais très bien de quoi il va parler, mais je préfère le laisser s'exprimer, hein, ça va lui permettre d'enfiler quelques paniers pour s'échauffer un peu. Coach Wadi, à toi la passe, vas-y, dis-nous un peu comment, de quoi tu vas nous parler ce soir. Alors, pour ce soir, je pense que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière sur la présentation de quelques indicateurs d'évaluation de performance d'une équipe. Et j'ai pris un exemple où ça va être très, très parlant parce que c'est une équipe que je suis beaucoup de par l'évolution qu'elle a réalisé jusqu'à là en NBA. Ça va être les Miami Hits et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui fait que cette équipe est performante depuis quelques temps par rapport à un début qui était quand même assez chaotique. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail lors de mon intervention. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio off. On va donc avoir notre analyste NBA expert en statistique NBA, hein, le coach Wadi qui va donc faire le point sur cette équipe du Miami Hits. C'est vrai que ça nous intéresse particulièrement, hein, ça va nous permettre de comprendre et vous permettre de comprendre, à vous, chère Trésoliteur, comment une équipe comme le Miami Hits, hein, pour une équipe sur laquelle, je suis sûr que même Eddy, hein, Eddy n'aurait pas parié grand-chose sur cette équipe. Hein, Eddy ? On pourrait essayer de comprendre comment est-ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils sont arrivés à plus de 50% de victoire. Oui, en effet, le basket, très souvent, lorsqu'on a très souvent l'habitude de s'appuyer un peu sur le sujet des facteurs qui, éventuellement, ne pourraient pas être très influents par la suite. Donc, par exemple, on peut parler de compétition entre équipes dans une conférence et autres. Et on se dit, bon, voilà, comparé à ces équipes, on ne voit pas telle ou telle équipe capable de les surclasser. Et puis, éventuellement, c'est plutôt le contraire qui arrive. Je peux donner l'exemple avec Indiana Pacers. Tout le monde attendait vraiment énormément de cette équipe. Et voilà. Et ou encore Washington Wizards. Que, bon, voilà, on ne les espérait pas en deuxième position. Donc, il y a toujours des surprises qui se jouent. C'est ça qui fait la beauté du jeu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien, donc, on va faire le point là-dessus. Et après, bien entendu, on va faire la passe au doc ONP ce soir sur le parquet de la radio. Le doc, un petit teasing ? Oui ? Un petit teasing ? Oh, ce soir, on va avancer sur des playoffs. Comme je t'ai dit d'habitude, c'est selon ce qui se passe dans l'émission qui m'inspire. Mais la lutte pour les playoffs, on va donner des conséquences. Des choix, l'année de la semaine dernière, on a parlé de certains choix d'équipe, de lâcher des matchs ou de jouer serré. Il y en a qui ont joué serré jusqu'au bout et l'ont payé. Il y en a qui ont fait des choix tactiques et l'ont payé aussi. Donc, ça ne porte pas forcément ses fruits. Donc, on va en parler sur une année ou deux et avoir des conséquences sur les spots et les affrontements. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio, les amis. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec le direct live. On vous passe avant les préalables, avant chaque tour de show. C'est pour les nouveaux visiteurs qui se connectent chaque jour sur le parquet. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1. Pour tous les fans de basket francophone à travers le monde, participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info.radiooff.net Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65 Une seule adresse sur Internet, www.radiooff.net Vous êtes bien sûr, radio, off, parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio, off, les amis. On enchaîne rapidement, donc, avec le Twitter NBA Show. Vous savez comment ça se passe, c'est un peu les patates chaudes de l'NBA, les patates chaudes en provenance de la grande ligue, même si on sait que le coach Wadi préfère les brochettes. Il préfère échanger les brochettes sur le parquet, le coach Wadi. On va faire le point sur une équipe qui me fait mal. Moi, j'ai un peu mal quand même pour cette équipe. Il s'agit des Bulls de Chicago. On va commencer par faire réagir le coach Wadi sur la station des Bulls de Chicago. avec la blessure, la saison finie, terminée pour Dwayne Wade. Alors, coach Wadi. Coach. Alors, toi, ton sentiment... C'est terrible d'abord. Les Bulls, c'est toujours une déception. Quand on regarde leur historique, notre génération, on a grandi avec des Bulls solides qui enchaînent les titres NBA, l'un après l'autre. Forcément, on est reçu. Après, j'ai envie de dire aussi que, bon, il y a la blessure qui arrive de Dwayne Wade. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la politique de gestion aujourd'hui qui n'est pas au point du club dans sa globalité ? Oui. J'ai l'impression que ça manque de clarté. Quelles décisions ils veulent prendre aujourd'hui ? Parce que lâcher des gars tels qu'Eric Rose, et qu'on ne comprenne pas derrière quelle est la philosophie derrière la constitution du nouveau roster. Moi, je dis que ça manque de clarté. Après, aussi, de mémoire, je pense que leur coach est live du monde de la NCAA. Oui. Je pense qu'il y a assez de vécu. C'est NBA. En tout cas, honnêtement, autant il y a des équipes sur lesquelles on voit clairement le projet, tels que les... Autant sur les Bulls, on ne sait pas quel chemin ils veulent prendre. Que ce soit au niveau du jeu, au niveau de positionnement sur les prochaines drafts, ce n'est pas clair, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué de comprendre cette équipe. Des Bulls de Chicago, on va faire réagir Eddy sur cette situation. Eddy ! Où ? Eddy ? Alors, Eddy, Eddy, voilà, Eddy qui revient. Eddy qui a eu... Oui, allô ? Il s'est un peu déplacé. Excuse-moi. Oui, excuse-moi, c'est vrai que je t'appelle un peu plus tôt que prévu. Tu m'entends bien ? C'est bon, là, ou tu préfères qu'on peut attendre un petit peu ? Il n'y a pas de souci ? C'est bon pour toi ? Non, je t'entends. Ça va, ça va. OK. Oui, je voulais... Alors, Dwayne Wade qui est out pour la saison, on rappelle aux éditeurs, qu'il a été victime d'une petite fracture au niveau de son coude. Donc, voilà. Alors, la question, c'est quoi la suite pour les Bulls de Chicago ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question pour toi, d'après toi, qu'est-ce qu'il va faire, Dwayne ? Est-ce qu'il va rester à Chicago ? Ou est-ce qu'il va partir ? Bon, c'est vrai que ça, c'est... On ne va pas rentrer dans les secrets de... On ne peut pas rentrer dans les secrets de l'homme, mais à chaud comme ça. Comment est-ce que tu réagis à ce genre de questions, Eddy ? C'est clair que ce n'est pas une très bonne nouvelle, non seulement pour l'équipe de Chicago Bulls, mais aussi pour le basket, parce que, comme nous le savons tous, Dwayne Wade, c'est une grande figure de cette ère de la NBA. Il a des millions de fans de par le monde. C'est quelqu'un qui a mis... C'est un... Il sera dans le Hall of Fame, certainement. Donc, c'est dommage qu'il se blesse à ce stade de la compétition, parce que les Bulls ont été en difficulté déjà pendant quelques moments. Oui. Mais sinon, pour la suite, je pense que... Peut-être que, bon, des joueurs... Rajon Rwanda auront plus de temps de jeu. Oui. Et il va falloir que Jimmy Butler élève son jeu, quoi. Qu'il aille encore plus haut qu'il est présentement. Ce sera vraiment difficile pour les clubs, mais... Ce sera aussi une opportunité pour certains jeunes de pouvoir s'imposer. Donc, on attend de voir ce que ça donne. On attend de voir ce que ça donne. Alors, les deux, quoi, une fille ? Oui. Alors, une saison des Bulls de Chicago. On se rappelle qu'en tout cas, quand les choses ont démarré pour eux, on voyait plutôt... Sur le papier, ça sonnait plutôt bien Dwayne Wade, Jimmy Butler, Rajon Rwanda. On sentait plutôt... On sentait... On voyait une équipe remplie... Enfin, une équipe avec des joueurs d'expérience capables de porter cette franchise de nouveau en playoff, capables de devenir une menace. Je me souviens que dans tes propos, tu étais plutôt optimiste pour l'avenir des Bulls de Chicago pour cette saison 2016-2017. Bon, maintenant, il y a eu toutes les tracasseries. On ne va pas revenir sur tout ça. Aujourd'hui, on apprend donc la fin de saison de Dwayne Wade. À chaud, comme ça, comment tu réagis, Lodop ? Oui, mais moi, ils avaient construit une équipe type player. Ils ont rajouté de l'expérience, surtout pour franchir un cap. Même si, eux, ils ont sacrifié un pôle gazole qui, vieillissant, était s'exposé à des blessures pour amener un Dwayne un peu moins vieux, mais quand même à risque, vu qu'ils ont subi quelques blessures, mais toujours très dangereux en playoff. avec un meneur d'expérience, Rondo. Ils ont fait ce qu'il fallait pour les playoffs, mais ils ont peut-être oublié qu'avant, il faut arriver en playoff. Et qu'arriver en playoff, c'est plusieurs paramètres. C'est la cohésion, c'est la santé. Et voilà, ils ont subi ça. Ils n'ont pas eu la cohésion parce que Raja Rondo a eu des soucis à un moment donné. Et que Butler, Wade et Rondo, ça a eu quelques clashes. Et la santé n'a pas aussi suivi. Il y a eu des blessures de X et Y. Et maintenant, c'est le pompon total. Et là, ça me fait un petit peu mal parce que je le disais encore mardi dernier que le premier tour des playoffs s'annonçait s'ils se qualifiaient avec un retour entre les Cavs et les Boos. Oui. Et bien, une très belle confrontation, même si les Cavs partaient favoris. Mais là, je pense que les dés sont jetés. Peut-être qu'ils vont même tanker pour avoir les meilleures choix de star possibles. Parce que là, ils ne sont pas loin. Ils sont à une victoire de la huitième. Mais à quoi ça sert ? À part gagner un peu d'argent quand on se qualifie pour les playoffs, pour remplir un peu la salle, pour qu'il va venir voir LeBron James jouer. Oui. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Là, franchement, l'avenir, je pense que c'est une des franchises qui va éclater complètement en inter-saison. Butler fait partie des deux joueurs, des deux postes 3 avec Paul George, les plus demandés. Les équipes mettent l'œil vraiment pour la reconstruction. Sur ces deux postes 3, on l'avait dit une fois ici, la nouvelle NBA passe. On n'a jamais connu autant de bons postes 3 qu'actuellement. Et de meneurs. Donc, ça va passer par là. Butler, ça va bouger. Je sens Rondo. Je ne pense pas que ça va rester. Oui. C'est la question qu'on se pose. Quid, quid, quid de l'après-boule. Ça va être chaud. Ça va exploser, comme tu dis. Donc, mais... Oui, parce que, bon, Eddy nous disait là tout de suite que c'est possible qu'ils soient là en play-off. Mais déjà, il faut qu'ils aillent en play-off. Ils n'arrivent pas déjà à battre sans Wade. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ils ont sacrifié trop de joueurs que je trouvais pour moi pas mal. Et aussi, n'oublions pas que Mirotic fait un peu la moue. Il boude. Il est de retour là péniblement. Et je ne les vois même pas se qualifier. Parce que derrière, il y a Charlotte qui va devoir passer à la vitesse supérieure. il y a Miami qui a l'air de ne pas lâcher. Détroit. Et Milwaukee, Milwaukee. Voilà les bugs qu'on attendait malgré la blessure de leurs joueurs qui sont de l'autre là. De leurs stars là qui sont quand même 7e. Oui. Je ne vois pas les pouces aller en play-off. Sauf miracle, sans Wade, je ne les vois pas. Donc moi, je vois déjà un crash terrible. Un crash terrible à Chicago. On va faire un peu réagir Eddy. Eddy qui nous a passé une info un possible retour. Eddy ! Un possible retour de Dwayne. Alors Eddy, je rappelle aux auditeurs l'expert Albert Namat qui nous indique que Dwayne Wade termine la saison chez les Bulls avec 18,6 points, 4,5 rebonds, 3,9 passes en 57 matchs du côté de Chicago. Alors toi, tu... Alors selon ce que tu pressens, enfin pas selon ce que tu pressens mais selon ce que tu vois au niveau des nouvelles, il pourrait y avoir un retour mais moi, j'ai envie de dire pourquoi faire parce que quand on parle d'une petite fracture au niveau du Hellballs, au niveau du coude, moi, moi, personnellement, je suis assez pessimiste. Déjà, il y a ça et après, coude de l'après-Boules. Est-ce que tu vois un éclatement du côté de Chicago comme ce que le Doc est en train de penser ? Je ne suis pas loin d'être du même avis que lui. Eddy ? Bon, je pense déjà que le coach le coach Holbeck il va fort probablement s'en aller. Ça, c'est sûr. que le coach je ne peux pas dire sûr parce que c'est les hypothèses. Tu peux être certain. Ouais. Je ne suis pas un voyant donc sinon il est fort probable qu'il s'en aille parce que au bout de trois saisons déjà, il n'a pas encore démontré qu'il est capable de tenir les rênes d'une équipe professionnelle. Oui. Donc, je pense que pour lui c'est terminé mais pas pour Jimmy Butler bon, il a manifesté son désir de jouer pour les Lakers. Oui. Donc, mais sinon il sera toujours sur contrat dans ce qui... Il y a mes enfants là qui sont fâchés là-bas. Ils sont fâchés. Tu reviens tout à l'heure le temps de leur donner un petit chocolat. On va dire ça comme ça. A tout de suite à Eddy. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas de souci. Coach Wadi. Coach Wadi, on reprend à Eddy tout à l'heure. Coach Wadi, c'est vrai que je traîne un peu avec le dossier Chicago mais c'est vrai que c'est le dossier chaud. On va terminer avec ça. à chaud comme ça comment est-ce que tu vois la suite ? Je ne suis pas loin de penser avec le doc N.P. Je pense un peu comme lui qui aura vraiment un éclatement de cette équipe des Boos pour l'année prochaine. J'ai du mal à voir Dwayne Wade rester là-bas. Toi à chaud comme ça comment tu vois la suite ? Comment tu réagis à ça ? Déjà sur les playoffs je ne les vois pas du tout passer en playoffs. Ils ne sont pas du tout en forme. Généralement c'est un sprint final qu'il faut faire aujourd'hui sauf qu'ils n'ont pas les jambes pour mentalement moralement au niveau organisation même au niveau du jeu ils ne sont pas au point aujourd'hui ils rejoignent complètement ce cas d'ici quel est l'intérêt aujourd'hui de passer en playoffs ? D'accord ? Après j'ai envie de dire aussi qu'il y a un problème de décision au niveau du leadership au niveau des Bulls aujourd'hui dans le sens où le coach je trouve qu'il n'arrive pas on ne sent pas son empreinte il n'arrive pas à imposer limite je me demande est-ce que c'est lui qui a choisi les joueurs en question parce que moi j'ai regardé cette semaine l'un de leur match je ne me rappelle plus c'était qui et tellement je me suis focalisé sur les Bulls j'ai vu un jeu saccader quasiment j'ai fait le calcul à peu près une dizaine de possessions offensives de suite qui se terminent par une isolation non pas parce que c'est voulu mais parce qu'ils n'avaient pas le choix ils tentent sur chaque possession beaucoup de choses ça coupe au niveau du jeu c'est pas fluide ça manque d'alchimie et ça se termine à chaque fois par une isolation plus subie que voulue et ça veut dire que ça ne marche pas tout simplement ça ne marche pas clairement et donc moi je serais du même avis que Simon il faut aller des fois prendre des décisions courageuses aller vers l'éclatement et reconstruire oui oui clairement c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment tout revoir depuis le début et d'ailleurs tu n'es pas le premier à critiquer alors c'est Fred Heuberg le code des Bulls c'est ça Fred Heuberg le code des Bulls ce n'est pas le premier à le critiquer je me souviens que Missy on le rappelle Missy un big up à Missy notre fidèle auditrice depuis Paris qui nous écoute en ce moment Missy qui a très régulièrement critiqué aussi vivement le coach les décisions du coach Fred Heuberg d'ailleurs il n'est pas le seul elle n'est pas la seule pardon puisque même à l'intérieur coach Wadis je rappelle que même à l'intérieur de la franchise des Bulls même Jimmy Butler c'était plein du coach Fred Heuberg en précisant qu'il ne ressentait pas chez lui la capacité d'un coach à diriger vraiment une équipe il ne sentait pas de la poigne c'est sûr que Jimmy Butler c'était plusieurs fois exprimé dans la presse pour exprimer ce problème et on l'a vu avec les rondeaux qui parlent dans les médias mes vétérans n'auraient pas mes vétérans n'auraient pas parler dans les médias tout ça vas-y coach au-delà en fait il n'y a qu'à surveiller son attitude sur le banc de touche le mec il a baissé les bras j'ai l'impression de dire contrairement à des coachs on les voit bouger dans tous les sens ils vivent l'action chaque possession chaque action ils la vivent sur le terrain lui j'ai l'impression qu'il dit voilà c'est comme ça j'y peux rien il a baissé les bras il attend avec impatience que cette saison se termine je dirais en tout cas c'est le ressenti que j'ai quand je le regarde sur le banc de touche qu'il n'y a pas cette empreinte on peut très bien se louper sur la stratégie offensive ou défensive mais une chose sur laquelle on ne peut pas se louper c'est son attitude en tant que coach être là force de proposition motiver remotiver ses troupes leur parler mais c'est le leader quelque part ok c'est pas le leader sur le terrain directement mais c'est lui qui va donner le temps mais on ne le voit pas comme ça motiver ou pousser les joueurs c'est là je pense où il se loupe complètement c'est vrai parce qu'on peut parce que cette équipe de Chicago à la base sur le papier elle semblait beaucoup plus armée qu'une équipe que tu vas attaquer tout à l'heure tu vas parler du hit de Miami on le rappelle dans ta rubrique mais quand même on voit clairement que le travail de Eric Spoiltra par rapport à celui de Fred Heberg il n'y a pas photo on va le voir clairement on va voir que le leadership il est là qu'il y a des décisions qui ont été prises et qui ont tout changé aussi oui oui c'est clairement ça donc voilà pour le cas des Boots de Chicago donc on est à l'unisson avec tous les fans des Boots de Chicago ce soir qui n'ont que leurs yeux pour pleurer c'était vraiment une façon pour nous de vous accompagner dans votre douleur sans se moquer on va vous accompagner on va espérer que les choses ne se terminent pas trop durement pour cette équipe des Boots le mieux pour eux c'est qu'ils ne se qualifient pas un coach parce que si c'est encore un slip c'est un slip ouais ouais monsieur au moins pour le spectacle pour qu'on ait de vraies séries de play-offs je dirais c'est vrai c'est vrai c'est vrai allez je lis rapidement la réaction de Missy depuis Paris qui nous écoute Missy qui est aussi d'accord avec nous le choix du coach était vraiment le mauvais choix elle dit le coach n'est pas bon il n'a pas réussi à créer une vraie cohésion dans cette équipe elle est d'accord avec toi il a vraiment baissé les bras il n'a pas de stratégie ce coach Fred Heuberg du côté des Bulls de Chicago on enchaîne avec la suite du tuto NBA show pour préciser que les Hornets c'est l'expert Chris Haynes qui nous a donné l'info les Hornets qui vont sûrement signer une extension à Johnny O'Brien Johnny O'Brien on rappelle que Johnny O'Brien avait déjà qui est du côté des Hornets il avait déjà signé deux contrats de dix jours du côté des Hornets on rappelle que la règle interdit une franchise NBA a signé plus de deux contrats de dix jours un joueur donc vu les performances de Johnny O'Brien dans cette équipe on rappelle que Johnny O'Brien il a la particularité d'avoir joué avec d'avoir joué en NCA avec l'un des membres de notre Big 3 à savoir Pierre Ngoameux à K.A. Mopo depuis Delaware qui est en ce moment du côté de l'Afrique centrale du côté du Cameroun il a joué avec lui en NCA donc Johnny O'Brien qui va certainement d'après l'expert Chris Haynes signer une extension pour le reste de la saison le reste de la saison pardon avec cette équipe des Hornets de Charlotte c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui il s'est battu à fond donc il mérite cette extension on va enchaîner avec une autre info du côté des Pelicans c'est les Pelicans qui nous donnent l'info enfin de vertical c'est le média de vertical qui nous donne l'information il s'agit des Pelicans des Pelicans qui ont donc signé ils ont signé un deal de 2 ans avec le joueur Jordan Crawford les liés Jordan Crawford qui a donc signé un contrat de 2 ans avec les Pelicans donc voilà du côté des Pelicans on va espérer que ça va leur apporter un peu plus un peu plus de force on va dire ça comme ça pour la suite de la saison allez on va rapidement écouter Dwayne Wade sur le parquet de la radio enfin non pas Dwayne Wade Kobe Bryant excusez-moi on va écouter on va écouter Kobe on va écouter Kobe Bryant sur le parquet de la radio cette interview va durer environ 6 minutes et on revient le temps de juste le temps de traduire cette interview pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare on va dire ça comme ça le temps de vous traduire les moments clés de cette interview et on fera la passe on fera la passe on fera la passe au coach Wadi pour sa rubrique le coach Wadi qui va le coach Wadi qui va qui va nous 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 faire qui va nous qui va nous éclairer on va dire ça comme ça sur la situation de cette équipe du hit de Miami donc voilà allez à tout de suite pour le direct on écoute Kobe Bryant sur le parquet de la radio vous êtes bien sur le radio off parquet la radio qui vous parle de N.I.A la radio qui vous écoute le parquet de la radio c'est le mieux à la radio when did you know I probably could have made the announcement as early as last season and I said you know if unless something changes next season is going to be my last season and then finally I realized I said well you can't make this decision based off of something changing this is something that's internal do you want to do this or not and if the answer is no then that passion is no longer there the way it used to be so just let it go so there's nothing that could change your mind at this point there's no there's no streak of success or no zero when we hear words like one word descriptions of you I would say competitor who's on your short list of best competitors you've faced Michael Jordan Allen Iverson are the two that come to mind immediately because they were just they were relentless and Michael his relentlessness was amazing and Scottie's as well both ends of the floor and then you know in my generation AI was much the same I mean from opening tip to the end I mean this guy was just going and going and going and he'd always put you in jeopardy so those two guys are the most competitive I've faced who came the closest to being the Kobe stopper the Kobe stopper well the player I always had the most trouble with individually was always Tony Allen always you know Bruce Bourne was a great defender see that was the name that was on my tongue but Tony Allen no Bruce was a great defensive player Rajah Bell was a great defensive player even though he was just that kid who was that kid well I didn't know I found out but I didn't really know now if you were going to write letters to the three most influential people in your life who would they be to what would they say well from a basketball perspective I would say I'd write one to Michael Bill Russell and Jerry West saying what saying thank you for your mentorship thank you for always being there for me when I reach out and call if you were having a conversation you at 37 and I'm Kobe at 18 what would you tell the young Kobe I would say focus on human nature you have to balance out understanding human nature with the obsession to understand exact tactics of basketball and as I've gotten older I understood you can be you can execute to the cows come home but if you don't understand human nature if you don't understand how to relate to others if you don't understand what makes them tick you're never going to win a championship for those five championships are you able to rank them are you able to say this one was more significant to me or this one meant more or this one was more special how do you rank them I think the standard answer should be no they're just like kids they're all special in their own way but that's just not true when we beat Boston in 2010 for me that's number one with a bullet because going up against three sure Hall of Famers being down in the series 3-2 having lost to them in 2008 and understanding the history and the rivalry and all that goes on there and having a broken finger playing with a cast all of those things make that championship more special than the rest when you do hang it up here at the end of the year and you're one shy of that number six is that going to eat at you no I did everything I possibly could and it sounds crazy to say I won five championships and come up one short but honestly I'm okay with that it just wasn't in the cards for me to get six or seven you know but I did everything possible to try to make it happen and I can live with that any day if you could have a do-over in your career what would it be if I had a do-over I think I would take more of a leadership role and talk in the shack earlier before things went south how did you mend fences with Shaquille with Phil Jackson or is that still in process in ways no that process is it's over with the memories that we had were the memories that we had doing battle of us against the world you know I mean coming out on top and when you have those moments you form you forge this type of bond right that becomes bigger than the game becomes bigger than whenever bickering might have gone on so I think that was the first step and then the second step was just maturity we were both much much older than we were at the time and with Phil when Phil came back to coach in 2006 that was our process we started that from the first day he came here when he came back and said you know what I want to come help you get these next championships and I said Phil it is not my job to judge or to hold grudges I understand more than most people that people make mistakes and we move on what do you think you're going to miss the most I think the puzzle of trying to figure out how to get the best out of my teammates the challenging of them the relationships I have with them and then watching them develop from training camp all the way in through the postseason and then into the finals where they're the best version of themselves that process is the thing that I'll miss the most you see yourself being a TV guy no really yeah I just I love to have the patience to do TV doesn't require much no Charles Kenny you and Shaq side by side it'd be so warm and fuzzy you know what's crazy to me is looking at Charles you're looking at a transition of a player from athlete to post he's certainly a blueprint he found what he loves to do and what he's great at and he loves doing and there you are if it does intrigue you I mean when could you start can we just get an agreement here today yeah yeah we can have some type of agreement we'll shake on it I'll do 60% of revenue split on the show excuse me let go of my hand look at the guys who can carry the banner here from Lebron to KD Curry Anthony Davis what is your message to them to carry on in this league well my message would be don't think about carrying anything just think about winning as many championships as you can you know and then the carrying comes from that right because that's how you set the standard you know you can't that's not something that can be handed to you right you gotta you know pedal to the metal you gotta win and Steph is obviously off to a remarkable start I mean he has the perfect storm for him because he's skillfully completely developed as a player both into the floor and you know he's in a system that suits him extremely well and he has teammates that fit extremely well you know so he has a great great chance here to run off quite a few would they challenge your championship teams no and the reason I would say that is because it should kill on him just no because Shaq you can play small ball all you want you can try to make Shaq run as much as you want that small ball is not working with him he's too big he's too skillful he'll slow the game down he'll just be an absolute anchor and no small ball team would be able to deal with that man if Adam Silver called and said look I'm I'm taking a couple of days off would you mine the shop for me and you can do whatever you want with my league I trust you Kobe how would you well from a role perspective the game is being played nightly I'm not a big fan of his own defenses honestly not a big fan I think it hides players I think it it's a shortcut defensively I think you've seen a lot less more talented or fundamentally sound individual defenders because you can hide in the 2-9 you can hide by overloading whereas back in the day you had everybody in every position had to know how to play defense would you do anything about hack of Shaq hack of Jordan hack of Howard any of that stuff no no because what message are we sending to the kids you know what I mean if you're struggling at the free throw line shooting free throws we're going to protect you and not allow that to happen I don't think that's the right message you know if that's a weakness the opposition is going to try to exploit that weakness until you turn it into a stranger c'est bien sur la radio off parquet la radio qui vous parle de NIA la radio qui vous écoute pas à cette école c'est les mieux à la radio voilà voilà reprise du direct live les amis reprise du direct live sur les parquets de la radio off vous l'avez entendu cette interview pardon très intéressante de Kobe Bryant une très très rare interview qu'on trouve souvent sur les réseaux l'une des toutes dernières interviews qu'il avait donc donné avec Ernie Johnson pardon on rappelle que Ernie Johnson fait partie du Big Tree qui officie parfois sur TNT avec Charles Barclay et Kenny Smith et on n'oublie pas Shaquille O'Neill qui intervient souvent avec eux donc on va donc traduire les éléments clés de cette interview pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la langue de Shakespeare alors la première question qu'on lui a posée à Kobe Bryant on lui a demandé à quel moment est-ce qu'il a su que c'était la fin pour lui et il a répondu que quelque chose avait changé dans son esprit durant la saison d'avant celle du Farewell Tour donc avant l'année dernière il avait senti que les choses avaient changé et que c'était sûrement sa dernière saison et il n'avait plus la même motivation il n'avait plus la même excitation et il sentait qu'il était temps pour lui d'arrêter et il était prêt à faire la paix avec cette décision qu'il devait prendre donc Kobe Bryant on lui a posé une autre question on lui a dit est-ce qu'il aurait Ernest Johnson lui a demandé est-ce qu'il y aurait quelque chose qui lui aurait fait changer d'avis il a répondu que non qu'il n'y avait vraiment aucune chance il n'y avait vraiment aucune chance il y a nos enfants qui sont très contents l'autre côté il dit qu'il va s'occuper donc il a répondu zéro chance zéro chance qu'il puisse revenir qu'il puisse nous faire une Michael Jordan on rappelle que MG il nous avait fait la chose déjà à trois fois trois fois de suite il était revenu Kobe Bryant lui a dit que non il ne reviendra plus il ne reviendra pas sa décision a été définitive on lui a demandé est-ce qu'il peut donner une petite liste des meilleurs compétiteurs qu'il ait rencontré durant sa carrière et à chaud il a répondu Michael Jordan et pour ce qui est de sa génération il a répondu Allen Iverson donc voilà pour sa génération c'est vraiment Allen Iverson le joueur qui lui a vraiment l'un de ses plus farouches concurrents on va dire ça comme ça on lui a demandé quel est le joueur d'après toi qui se rapproche le plus du Kobe Stopper alors le Kobe Stopper c'est celui qui défend le mieux sur lui tout simplement il a répondu sans équivoque Tony Allen des Grizzlies de Memphis Tony Allen il a répondu Tony Allen pour lui c'est celui qui a le mieux défendu sur lui il a bien entendu cité Bruce Bowen des joueurs comme Bruce Bowen il a cité des joueurs comme Rajah Bell Rajah Bell vous vous souvenez de l'époque où Rajah Bell où il défiait les Saints à l'époque où il jouait du côté des Phoenix Saints il a cité Bruce Bowen et Rajah Bell mais pour lui clairement celui qui a le plus embêté c'est clairement Tony Allen on enchaîne avec la suite des questions qu'on lui a posées on lui a demandé quelles sont les personnes les plus influentes dans sa vie et il a répondu que selon sa perspective de joueur de basket Michael Jordan il a cité Bill Russell et il a cité Jerry West et il les a remerciés pour lui avoir inculqué leur mental et surtout d'avoir toujours été là pour lui pour lui donner des conseils pour lui permettre d'avoir la carrière qu'il a eue aujourd'hui et on lui a demandé s'il devait être s'il devait parler au jeune Kobe qui a démarré sa carrière qu'est-ce qu'il lui dirait il a répondu que sa réponse pour le jeune Kobe ce serait été de lui dire de se focaliser sur la nature humaine mais surtout sur le rapport entre la nature humaine et les stratégies en matière de basket il ajoute que si l'on ne comprend pas la nature humaine et sa relation avec la stratégie basket on n'a aucune chance de gagner un championnat en NBA donc là clairement on peut mettre un accent sur l'aspect psychologique des joueurs avec les stratégies mises en place par leur coach donc de façon pour vulgariser cette explication de Kobe on peut clairement dire que pour lui il faut vraiment que les joueurs comprennent bien les stratégies du coach pour vraiment que les choses soient équilibrées et afin que les deux parties aillent ensemble vers l'objectif qui est un titre NBA on lui a posé la question est-ce qu'il est capable de dire quel est le titre qui a le plus d'importance pour lui et à cette question il a répondu qu'à chaud il avait envie de répondre non puisque tous ces titres sont importants mais le titre qui a le plus de saveur pour lui c'est clairement celui de 2010 face aux Celtics de Boston quand il avait battu le Big 3 composé de Paul Pierce Kevin Garnett et Ray Allen pour lui ça avait une saveur particulière et surtout que pendant cette finale il avait joué avec un doigt cassé on le rappelle il avait un doigt cassé sur cette finale et il avait réussi à battre cette redoutable équipe des Celtics de Boston une autre question qu'on lui a posée s'il devait faire les choses différemment en début de carrière il a notamment parlé de ses rapports un peu compliqués avec Shaquille O'Neal ou avec Phil Jackson on lui a posé la question s'il devait faire les choses différemment comment est-ce qu'il aurait procédé et il a répondu qu'il aurait pris sa relation avec Shaq avec plus de pragmatisme en lui parlant plus tôt et en développant une meilleure relation avec lui et il aurait plus rapidement pris le rôle de leader de cette équipe des Lakers il aurait tout fait pour prendre plus rapidement le rôle de leader de cette équipe et il aurait tout fait pour on va dire améliorer ses rapports avec Shaq ça montre à quel point ce joueur Shaquille O'Neal reste l'une des pierres angulaires de la carrière de Kobe Bryant c'est clairement ça tu es d'accord mais c'est le plus grand même des analystes on se demande parce que tu as vu la continuité de Jordan et Pippen on se demande ce duo qui pour moi est le plus dominant l'histoire pour moi c'est le plus dominant pour qui combien de titres combien de trucs s'ils avaient su combien de titres Shaq le dit souvent c'est 8 Shaq lui voit 8 carrément mais c'est pas impossible c'est pas impossible c'est pas impossible et Kobe Bryant est certainement pas loin de rejoindre le Shaq et il a dit que par rapport à tout ce qui s'est passé entre ses rapports avec le Shaq ses rapports difficiles avec Phil Jackson que par la suite avec les années et la maturité il a appris à mieux appréhender ce qui s'était passé il avait mieux compris les choses et que même lorsque Phil Jackson était revenu en 2006 et qu'il avait dit à Kobe Bryant qu'il était là pour l'aider à gagner un nouveau titre il avait répondu à Phil Jackson qu'il n'était pas là pour le juger mais qu'il était prêt à avancer avec lui pour gagner un nouveau titre et on sait bien ce qui s'est passé par la suite avec le titre NBA de 2010 une autre question qu'on a posé à Kobe Bryant il a demandé qu'est-ce qui va le plus lui manquer dans tout ce qu'il a vécu dans cette carrière NBA qu'est-ce qui va le plus lui manquer alors la réponse est assez psychologique puisqu'il répond que ce qui va le plus lui manquer c'est le processus de développement des relations entre lui et ses coéquipiers à savoir du premier jour du premier jour du training camp jusqu'à la finale NBA et au titre pour lui c'est une expérience vraiment incroyable une expérience incroyable que de voir ses joueurs ses coéquipiers tirer le meilleur de ses coéquipiers du début jusqu'à la fin c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour lui et c'est quelque chose qu'il n'oublierait jamais donc je crois qu'il pense que c'est la chose qui va le plus lui manquer on lui a posé la question est-ce qu'il pense qu'il pourrait être consultant à la question il a rapidement dit non il n'a pas la patience nécessaire pour faire ce genre de métier il a cité des joueurs comme Charles Barclay ce genre de joueur qui a facilement qui a aisément qui a aisément qui a aisément traversé le cap du professionnel au cap de consultant c'est quelque chose assez admirable mais pour lui Kobi ce n'est clairement pas son truc il n'a clairement pas la patience pour ça oui le doc tu as vu que pour l'histoire de consultant c'est pas évident parce que surtout quand tu as été grand joueur d'être patient de savoir donner un avis pas se trancher mais un avis politique un petit peu oui oui vraiment policier tu vois quand Charles Barclay critique ou dit ce qu'il a au fond comment ça fait du bruit imaginez alors Kobi Brown du Jordan qui veut redire ce qu'il a est mauvais moi ça me rappelle au foot l'exemple de Platini quand il était consultant ici en France tout le monde l'insultait en disant il se la pète il se la pète il est dur avec les gars parce que truc en montrant que Platini dit mais ça faisait ça avec une tisse et les gens crient parce que quand tu as été grand joueur voir Kobi Brown venir essayer de justifier l'injustifiable un gars qui fait un truc du mauvais il est construit il va dire le gars il est mauvais il faut lui dire les gens vont c'est clair c'est clair c'est clair ça c'est vraiment le caractère de Kobi donc Kobi qui a précisé qu'il n'est pas prêt il n'est pas prêt à prendre ce genre de rôle ce n'est pas son truc on lui a posé la question alors est-ce que quel est son message pour la nouvelle génération à savoir les générations Lebrun James Stephen Curry ou encore Anthony Davis lui a demandé quel est son message pour cette génération et il a clairement dit moi si j'avais quelque chose à leur dire je leur dirais de gagner autant de titres NBA que possible il faut gagner autant de titres NBA que possible la vraie satisfaction en tant que professionnel elle vient de là quand vous gagnez des titres NBA c'est ça qui compte et il a surtout parlé de Stephen Curry il a dit Stephen Curry il a vraiment la possibilité de gagner beaucoup mais vraiment beaucoup de titres NBA pourquoi ? parce qu'il est dans une équipe avec un système qui lui va extrêmement bien un système qui lui fit à la perfection Stephen Curry donc il voit vraiment ce joueur gagner beaucoup de titres avec les Warriors et on lui a posé la question s'il devait remplacer Adam Silver pour quelques temps en tant que manager de l'NBA s'il devait être commissionnaire de l'NBA qu'est-ce qu'il ferait ? alors Kobe Bryant c'est intéressant de ta réponse parce qu'il dit moi je ferais tout ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de défense en NBA beaucoup plus de défense ce n'est pas le cas actuellement pour lui il serait intéressant de mettre plus d'accent sur les défenses individuelles que sur les défenses de zone parce que pour lui la défense c'est ce qui rend les joueurs NBA plus forts et ce n'est que son avis c'est ce qu'il a précisé Kobe Bryant qui met un peu plus d'accent sur l'aspect défensif au niveau de la grande ligue hein le DocoNP Kobe qui dit que c'est comme ça que Team USA a gagné a fait la différence avec les autres ils sont déjà physiquement assez plus au point mais surtout est-ce que ces dernières années avec le niveau qui s'est diminué par rapport aux autres aux équipes internationales européennes notamment et sud-américaines c'était la défense on a vu que l'Espagne a été associé l'autre la Serbie c'est ce que je disais sur le maître de la Serbie je vois pas là le nom j'ai pas le nom en tête là mais c'est mon meneur préféré en plus c'est que ça m'échappe mais Théodosic Théodosic tu dis ? Théodosic oui Théodosic c'est ce que je disais c'est que c'est son talon d'Achille pour jouer en NBA c'est que cette présence physique notamment au niveau défensif en face de lui il va avoir des gars physiquement moi j'ai vu Kobe Bryant en 2008 et en 2012 surtout en 2008 quand Team USN ne gagnait plus rien quand il ramenait cet esprit à un moment donné on l'estoppe au laxisme compter juste sur sa puissance offensive mais tu as vu le 4ème 40 ans contre l'Espagne c'est vraiment l'intensité défensive le nombre de balles interceptées le nombre de rebonds défensifs pris le nombre de contres le nombre de turnovers créés c'est ça qui fait la puissance de Team USA par rapport aux autres ouais ouais c'est clairement c'est clairement ça on va faire réagir Eddy aussi Eddy Eddy oui le big alors Eddy je voulais te faire réagir sur un aspect assez particulier alors moi ce qui m'a beaucoup plu dans cette interview on rappelle cette interview qui a été déjà diffusée depuis plusieurs mois maintenant mais c'était intéressant de revenir dessus c'est qu'on voit vraiment un aspect psychologique la vision de Kobe qui est vraiment une vision psychologique des choses c'est vraiment quelqu'un de super intelligent quand tu l'écoutes alors quand il parle de par exemple quand on lui pose la question qu'est-ce qu'il aurait dit au jeune Kobe Bryant quand il parle des rapports entre la nature humaine et les stratégies d'un coach à l'NBA il fait clairement allusion au fait que si la psychologie d'un joueur ou la psychologie d'un joueur ne va pas en phase avec les stratégies d'une équipe ils n'ont aucune chance de gagner un titre NBA et il prend l'exemple de Stephen Curry Stephen Curry qui fit particulièrement bien avec les Warriors Eddy comment tu réagis à tout ça ? Non mais c'est quelqu'un qui lui-même il a dit à maintes reprises qu'il était un étudiant du jeu et il a très intelligent il a rencontré tellement de légendes pour poser des questions parce qu'il voulait en savoir plus quelqu'un qui a carrément c'est une bibliothèque il a collecté beaucoup d'informations et même après et même de son propre de sa propre expérience il en a tiré beaucoup plus de leçons il en a tiré beaucoup plus de leçons donc ce qu'il dit est très clair c'est-à-dire que psychologiquement il faut que le joueur s'engage à travailler à l'intérêt du groupe tu vois un peu à adhérer à la vision du coach tu vois un peu et de faire confiance au processus donc tout ça il sait si tu prends des joueurs qui sont juste là pour leur stat ou bien parce qu'ils veulent de l'argent et tout vraiment forcément quelque part il y aura un petit déréglage tu vois un peu ce qu'il dit je ne vois pas il n'y a pas vraiment grand chose à élaborer là-dessus c'est tellement clair oui c'est clair oui le doc je sens que ça t'a plu le doc d'écouter d'écouter Kobe encore une fois tu sais on avait c'est des interviews que j'écoute je réécoute depuis l'année dernière rappelle-toi de ce qu'on avait parlé de l'année dernière de la lettre de Kobe Bryant oui 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 au jeune Kobe Bryant comment ça nous avait touché moi de sa carrière c'est cette lettre que je retiens le plus c'est cette lettre de toute sa carrière cette lettre et le recul qu'il a parce que et c'est ce que le coach les coachs en général dont le coach de Team USA là j'oublie j'oublie son nom il y a un peu tout qui m'échappe là coach K Mike Cook coach K ouais ouais coach c'est tout ce qui on parlait avec lui ils disent que ce recul qu'il a on ne peut pas le voir c'est à dire et en même temps des coéquipiers le disent aussi il vit tellement basket qu'il va dans une psychologie du basket dans une science tu as vu c'est lui qui a fait venir le grand coach européen là au Lakers en tant que coach adjoint il s'intéresse il sort des Etats-Unis il lit des livres il lit des trucs c'est à dire et tout ça ça tourne autour du basket cette lettre quand il dit qu'il conseillerait à tout jeune joueur de savoir différencier de savoir gérer la relation de l'argent avec ses proches que ça fait partie il faut jouer dans sa carrière je me rappelle bien quand il disait les aider il ne faut pas les nourrir il faut les aider à travailler à avancer en fait il y avait plusieurs trucs qui m'ont tu te rappelles on disait toute la NBA en fait tout le monde du basket est tombé amoureux de Kobe Bryant de la fin pourtant à la fin il ne faisait plus d'exploit même si on aimait son jeu pendant la carrière à la fin il y avait une certaine sagesse qui faisait que même ceux qui ne connaissaient pas finissaient par apprécier amoureux quand il choisit une réaction et après on va te faire la passe une réaction sur tout ce que tu as entendu c'est très clair que si on prend l'évaluation des joueurs historiquement d'un point de vue mental pour moi je le placerais juste derrière Michael Jordan en termes de solidité mentale et tout et c'est clair que c'est quelqu'un qui vit pour le basketball pour se lever à 4h du matin et aller tirer parce qu'on a raté deux tirs la veille il faut en vouloir maintenant j'ai envie de dire que c'est un joueur qui a toujours eu ce mental très 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 fort et ça c'est indispensable aujourd'hui dans le haut niveau parce que vous jouez tous les soirs les entraînements c'est très dur c'est un processus qui est déjà par nature d'Ivan Nibia c'est ultra sélectif donc il faut en avoir et ce joueur là a toujours su tirer profit de différentes situations avec une pression mentale donc clairement pour moi il est bien positionné pour conseiller aujourd'hui quelle réaction il faut avoir quand on devient star parce que je pense que lui il est devenu star très jeune très très tôt et pourtant on n'a jamais senti ce joueur qui se croit déjà au dessus des autres il a toujours gardé la même capacité à travailler sur lui même d'où la place qu'il occupe aujourd'hui dans le basketball je pense qu'il fait clairement partie aujourd'hui des joueurs qui ont marqué la NBA à tout jamais c'est grâce à son mental c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair les amis on sait que vous avez apprécié ce petit dossier avec cette interview de Kobe Bryant on n'a pas souvent l'occasion d'écouter ça fait plaisir lorsqu'on se repenche sur la psychologie de cette légende de la grande ligue on va enchaîner rapidement avec la deuxième partie de ce talk show on va faire la passe au coach Wadi on s'en revoye avec le coach Wadi qui va nous faire qui va nous éclairer on va dire ça comme ça sur cette saison extraordinaire du hit de Miami c'est à tout de suite après le jingle vous êtes bien sur la radio off parquet la radio qui vous parle de NBA la radio qui vous écoute pas à cette école c'est les mieux à la radio voilà voilà c'est comme ça que ça se passe les amis sur le parquet de la radio on va faire la passe au coach Wadi le coach Wadi qui va nous éclairer avec ses d'analyse on rappelle le coach Wadi expert en analyse statistique NBA sur le parquet de la radio à toi coach c'est parti alors moi en fait je voulais ce soir particulièrement partager avec vous une réflexion sur les hits c'est vrai qu'on la surveille depuis un petit moment on la voit sur une courbe ascendante et tout et dans un premier temps j'ai voulu regarder un petit peu quelle est leur force aujourd'hui comparativement aux autres équipes c'est vrai qu'on les regarde aujourd'hui on les compare dans leurs conférences parce qu'il y a cet enjeu faire ou ne pas faire les playoffs mais il faut savoir qu'il y a quand même en NBA un classement qui se fait mais sur la totalité de la ligue indépendamment de la conférence d'accord et quand vous regardez ce classement aujourd'hui les hits ils sont 16e ça veut dire ils font partie des 16 meilleures équipes pour moi logiquement ils ont leur place en playoffs après il y a cette considération de répartition par conférence qui fait que au final ils n'y sont pas encore mais ils vont faire les playoffs cette année et on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails pour voir pourquoi moi ce que j'ai fait dans un premier temps j'ai commencé à regarder un petit peu ce que ça donne aujourd'hui surtout toute la saison malgré quand même le départ chaotique que tout le monde connait aujourd'hui des hits je vais vous donner quelques chiffres d'accord offensivement aujourd'hui ils sont situés 19e donc c'est pas on a dit il faut prendre la règle suivante c'est qu'il faut être dans les 15 meilleures équipes pour pouvoir prétendre à quelque chose au niveau de la NBA au niveau de offensif ils ne sont que 19e force offensive au niveau de la NBA aux règles générales aujourd'hui comment je fais ça tout simplement je regarde ce qu'on appelle un ratio offensive rating ça veut dire que sur 100 possessions combien de points ils sont capables de générer ils sont sur du 104 points d'accord sur l'une de leurs forces justement offensivement ça va être leur capacité à aller chercher des rebonds offensifs ils sont là dessus ils sont 11e c'est une équipe qui commet le moins de tournoisse en attaque d'accord ils sont 10e là dessus et malgré tout cela ils ne sont que 15e au niveau de l'adresse globale donc moi quand je suis rentré dans ces chiffres là je me suis dit je vais me prêter un jeu et voir est-ce que c'est plutôt offensivement ou défensivement qu'ils font le travail d'accord et figurez-vous que la différence elle se fait d'abord sur la partie défense malheureusement enfin malheureusement heureusement on aime bien le spectacle de la NBA donc on est très porté sur l'attaque et très souvent on est en train de regarder l'attaque de chaque équipe et on oublie qu'aujourd'hui pour gagner des matchs en NBA on a deux stratégies à adopter on ne peut pas être bon offensivement et défensivement il y a des équipes qui font des choix aujourd'hui est-ce que je vais dominer les autres même s'ils sont bons offensivement en étant meilleur sur le plan offensif ou moi j'ai un potentiel offensif qui est plutôt limité parce que je vais faire je vais faire une bonne défense et dominer par ma défense et à ce jeu-là les hits aujourd'hui ils sont très bien placés pourquoi ? parce que quand on regarde à l'image de ce qu'on a fait sur la partie attaque on regarde leur defensive rating ils sont cinquièmes c'est la cinquième meilleure défense aujourd'hui au niveau de la NBA on ne dirait pas quand on regarde ce qui s'est passé en début de saison mais il y a entre temps on va y venir des changements qui ont eu lieu et qui en font aujourd'hui la cinquième meilleure défense la cinquième meilleure défense c'est la cinquième meilleure défense aujourd'hui au niveau de la NBA on ne se rend pas compte sur le papier mais c'est la cinquième meilleure défense aujourd'hui et encore si on zoome sur la partie qui vient juste après le All-Star Game ils sont deuxième meilleure défense ça veut dire que même avec le retard qu'ils ont entraîné de début de saison avec des matchs beaucoup de matchs perdus beaucoup de points encaissés ils sont toujours cinquième meilleure défense sur le classement sur l'année ok ? ouais autre avantage qu'ils ont aujourd'hui quand on rentre un petit peu et pour vous dire à quel point leur défense est forte aujourd'hui quand on regarde les points qui lâchent par match sur la partie transition ou sur la partie turnover ils sont troisième ou quatrième ça veut dire que c'est une équipe contre laquelle tu n'as pas facilement marqué en contre-attaque et encore moins en provoquant des turnover et une particularité qui m'a vraiment frappé aujourd'hui c'est que cette équipe là est la meilleure en contestation de tirs de toutes les équipes NBA en défense tu joues contre les Miami Heat aujourd'hui 45% de tes tirs je parle de nombre de tentatives 45% ça sera contesté ça veut dire quoi pour moi c'est qu'il y a un aspect psychologique très important regardez juste n'importe quel match dès ce soir ou dès demain et essayez de compter un petit peu sur les tirs que vont prendre les équipes en attaque combien de ces tirs là vont être pris en contestation quand je dis contestation c'est avec le bras levé pour empêcher le tir très peu vous allez voir quand on va sur un match des hits on va forcément voir 45% voire 50% des tirs qui sont contestés donc il y a clairement une volonté aujourd'hui de défendre et je pense que c'est ça le travail qu'on n'a pas vu venir et que mettait en place Eric Spolstra c'est de faire en sorte de bâtir une équipe d'abord défensive et forcément pour faire une équipe défensive il vous faut des joueurs engagés là-dessus mentalement et par la suite le travail offensif il est plus facile et pourquoi j'évoque le travail offensif parce que je pense que c'est Simon qui en avait parlé sur le travail qui est fait aujourd'hui sur Dwayne Witters par les hits il a raison aujourd'hui parce que je vais vous donner quelques indicateurs et quelques chiffres vous allez voir la différence mais ce n'est pas le seul aujourd'hui sur lequel les hits travaillent aujourd'hui j'ai noté moi Dwayne Witters bien sûr mais j'ai aussi quelques petites informations à partager avec vous notamment sur Dragic et sur James Johnson d'accord ? James Johnson voilà ces trois là aujourd'hui on va voir un petit peu quelle a été leur évolution dans la période où les hits étaient très mauvais et ça a pesé sur 41 matchs quand même et sur la période qui a suivi on a eu ce décollage avec 13 matchs gagnés consécutifs je reviens sur Witters Witters aujourd'hui quand on compare la période d'avant et la période où il gagne aujourd'hui c'est plus 7 points par match il a gagné 13% en adresse globale et il a gagné 19% en adresse sur 3 points ce qui fait qu'aujourd'hui son rendement offensif sur les possessions individuelles il s'est amélioré entre la période avant All-Star Game et après All-Star Game de 16 points quand même ce qui est phénoménal ah oui sur la même saison ce gars là il a fait évoluer son rendement offensif de 16 points pour son possession quand même tout en améliorant aussi son rendement défensif ce qui fait que ce joueur là quand il est sur le terrain il a un rendement net ça veut dire en retirant dessus ce qu'il encaisse il a un rendement net de 19 points quand même je pense que c'est un joueur que tout coach aujourd'hui serait ravi d'avoir sur son terrain ouais ouais c'est clair c'est clair et le rendement offensif le rendement offensif de 10 points tout en améliorant le rendement défensif de 5 points ça veut dire qu'ils prennent 5 points en moins aujourd'hui d'accord ? ouais 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 donc maintenant quand on rentre dans les aspects je pense qu'il y a eu un vrai travail d'abord sur la condition physique je dirais de l'ensemble des joueurs et particulièrement Dwayne Waters pourquoi ? parce que pour le vérifier moi j'invite tout le monde à surveiller maintenant le jeu des hits et comme vous verrez Dwayne Waters est en train de partir tout le long de la ligne de fond pour recevoir un ou deux pics pour aller chercher son tir de l'autre côté très souvent vous allez trouver le gars qui défend sur lui il est à 2-3 mètres minimum derrière systématiquement sur tout le match il est capable de faire la différence sur cette course là et ça c'est en NBA c'est un gage de bonnes conditions physiques aujourd'hui donc il y a eu un travail qui s'est fait là-dessus pour l'ensemble de l'équipe même Dragic je l'ai surveillé il y a à peu près deux jours sur un de ses matchs sur chaque sortie d'écran le gars derrière il faut qu'il coure il y a 2-3 mètres de différence et ça c'est tout le match justement j'ai une réaction en direct comme ça d'un auditeur sur Twitter il s'appelle Various Starter il dit il donne une c'est pas une vraie question mais il fait un peu un commentaire il dit c'est étonnant c'est étonnant avec Goran Dragic il dit je ne pensais pas qu'il apportait en défense il dit qu'il ne pensait pas que Goran Dragic apportait en défense c'est quand même le premier le premier défenseur le meilleur de cette équipe il était il était assez surpris de voir ça comment est-ce que tu réagis tu as parlé de la condition physique tout à l'heure coach Wadi alors moi j'invite tout le monde à imaginer la chose suivante contester 50% des tirs sur un match imaginez juste la charge physique que doit poser sur les joueurs qui doivent à tout moment quand la balle est sur le côté fort rentrer en poste de aide et quand la balle bascule de l'autre côté aller revenir en mode close out c'est à dire que c'est des sprints pendant tout le match pour aller contester 50% des tirs ça c'est énorme ça c'est indépendant pour moi du fait d'être un bon ou un mauvais défenseur d'accord c'est question de mental de volonté ces joueurs ils le font aujourd'hui c'est là où ils font la différence c'est pas forcément individuellement les meilleures défenses de la NBA mais c'est clairement aujourd'hui les gars qui ont le plus accepté en NBA de défendre et ça fait une sacrée différence aujourd'hui il y a un rapprochement avec avec l'absence psychologique dont on parlait avec Kobe Bryant tout à l'heure c'est à dire tous les joueurs qui ont accepté le dog ils ont accepté de se plier aux tactiques de spoilstra quoi exactement c'est exactement ce qu'on se disait aussi d'un point de vue leadership au niveau des Bulls c'est qu'il y a un coach qui en impose aujourd'hui qui s'asseoir avec ses joueurs et qui prend des décisions importantes et raisonnables et en faveur de l'équipe et aujourd'hui ils ont clairement senti qu'ils ne vont pas forcément être la meilleure attaque en NBA ce qui est un secret pour personne aujourd'hui mais ils ont vu qu'ils ont une carte à jouer au niveau de la défense parce que je vous signale en tête de conférence on a les Cavaliers mais on l'a clairement dit la dernière fois quand on a fait l'analyse avec les 4 facteurs c'est pas du tout la meilleure défense de la NBA aujourd'hui donc s'il y a une carte à jouer dans cette conférence aujourd'hui c'est d'être l'équipe la plus défensive et je pense que c'est un choix qui est gagnant qui est très pertinent et les résultats le prouvent aujourd'hui alors j'ai une autre question j'ai une autre question tu m'as dit que je pouvais te couper avec des questions avec plaisir j'ai une question d'un auditeur sur Twitter il s'appelle alors c'est Laurie Miami 83 je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon mais quoi qu'il en soit la personne dit peut-on dire que c'est le travail de Hassan Whiteside ou alors c'est seulement le travail de toute l'équipe peut-on dire que c'est le travail de Hassan Whiteside puisqu'il pose la question sur l'aspect défensif tu en as précisé tu as donné le chiffre tout à l'heure cinquième meilleure défense de la NBA est-ce que c'est seulement Hassan Whiteside qui en impose ou bien est-ce que c'est toute l'équipe qui est au diapason de cette défense défensivement d'un point de vue stratégique et tactique une bonne défense ce n'est jamais l'affaire d'un seul joueur tu ne peux pas défendre sur 5 joueurs un seul joueur ne peut pas faire la différence aujourd'hui c'est clair qu'il a un rôle prédominant aujourd'hui Hassan Whiteside en termes de protection de panier d'ailleurs j'avais un chiffre par rapport à ça c'est que c'est grâce à lui aujourd'hui les hits sont la meilleure défense en termes de contestation de tir à l'intérieur de la raquette c'est l'équipe qui en tolère le point et qui en conteste le plus donc clairement il a un rôle il a clairement un rôle aujourd'hui je ne diminue pas son rôle maintenant comme j'ai envie de dire encore faut-il stopper la contre-attaque pour ne pas prendre des paniers faciles le temps que les gars reviennent pour qu'ils puissent défendre derrière c'est pour ça que une défense ce n'est jamais l'affaire d'une seule personne c'est des rôles c'est de la complémentarité entre les différents joueurs de l'équipe mais clairement aujourd'hui il fait partie des forces défensives de cette équipe aujourd'hui c'est clair d'accord alors vas-y enchaîne j'ai une dernière question qui viendra après vas-y enchaîne on peut l'apprendre tout de suite si tu veux ah oui alors la question c'est concernant Dion Waiters tu parlais de Dion Waiters tout à l'heure c'est un internaute il s'appelle D-Wayt443 qui demande comment expliquer l'éclosion de Dion Waiters au Miami Heat vu qu'on sait qu'il était quand même passé par les Cavs par OKC etc comment est-ce qu'on peut expliquer ça est-ce que c'est cette explosion là en fait moi je je vais renvoyer l'auditeur par rapport à la notion de caution intellectuelle basket ça c'est quelque chose qui se travaille aujourd'hui l'intelligence de la prise de décision dans le basketball et c'est lié à la performance de Dragic aujourd'hui si vous comparez les résultats ou les stats de Dwayne Waiters sur la période des 41 matchs précédant le All-Star Game vous allez surveiller en particulier son ratio de turnover il était plutôt élevé ça veut dire qu'il forçait un petit peu par moments son jeu voire beaucoup même des fois aujourd'hui quand vous regardez ce même joueur Dwayne Waiters tous ces turnover ils se sont transformés en quoi ? ils se sont transformés en assist ça veut dire que c'est un joueur qui accepte aujourd'hui de faire jouer les out et forcément ça améliore il prend de meilleurs tirs il prend pas n'importe quoi comme tir aujourd'hui ça c'est du caution intellectuel basket et puis il y a l'éclosion de Dragic qui aide Dragic aujourd'hui tenez vous bien c'est quelqu'un qui tire à 53% sur la période qui va du All-Star Game aujourd'hui il tire à 53% à 3 points je vous le dis c'est énorme c'est énorme j'envoie une petite blague une petite boutade tu as vu son oeil il y a deux jours j'ai lu quelque chose là dessus mais franchement il a reçu il a reçu un coup de son oeil à vraiment gonfler c'est juste pour dire que j'espère que son pourcentage ne va pas trop en souffrir son oeil qui a vraiment gonflé il y a encore deux jours sur les réseaux il a reçu un coup de cou sur son oeil ça ça renvoie sur ce qu'on se disait tout à l'heure c'est des joueurs que mentalement sont prêts ils ont accepté de défendre de se battre aujourd'hui j'ai vu aussi une interview de James Johnson il disait on n'a pas fini de se battre on n'a pas fini de travailler on n'a pas fini de se battre les gars ils sont en mode guerre forcément c'est une force c'est une force oui 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 et pour revenir tu as largement raison parce que ça se voit dans l'état d'esprit qu'affiche toute cette équipe il y a eu une séquence contre je ne sais plus c'est quel joueur qui défend celui de Marcus Cousinière pour la possession chaude le niveau de défense intensive qu'ils mettent actuellement et l'équipe se met au diapason l'objectif c'est d'accrocher déjà pour moi ils ont beaucoup fait mais s'ils accrochent ce huitième spot on voit bien qu'ils étaient morts en début de saison donc ils n'ont rien à perdre et ça se voit qu'il y a un travail collectif individuel comme le coach le disait ça part du meneur et du premier à mettre la pression et ça se contamine sur toute l'équipe entière et en plus ils ont le 1 et le 5 qui ont une influence terrible au niveau défensif et tout le reste de l'équipe s'y met John Waters parmi il est dans un collectif qu'il accepte lui qu'il accepte lui c'est ça moi pas plus tard je pense qu'hier j'ai vu une action qui m'a juste je me suis dit il y a un travail psychologique qui se fait certainement dans cette équipe là tous les jours certainement parce que voir un Dwayne Waiters qui arrive à quasiment quelques centimètres du panier avec deux défenseurs qui sautent en même temps pour revenir avec une passe derrière sur la ligne de 3 points pour Dragic clairement c'est un gars qui était à deux points de marqué et qui renvoie quand même la balle je me suis dit là il y a un travail qui s'est fait ces gars là ils ont un projet ils sont en mode commando aujourd'hui pour aller décrocher leur place au niveau des playoffs il y a aussi mais il ne faut pas quand même minimiser l'influence du coach et je dirais même de tout le système qui les entoure moi j'ai envie de faire la comparaison là dessus entre ce qui se passe sur l'Enix et ce qui se passe sur les hits parce que pour moi ils ont un petit peu la même situation d'un point de vue managérial deux grands coachs qui deviennent général manager et qui ont deux autres coachs derrière sauf que l'un du côté d'Enix il veut coacher en étant général manager alors que de l'autre côté on connait l'historique de Pat Riley j'ai l'impression qu'il donne toutes les ficelles à Eric Westra pour qu'il puisse diriger l'équipe et qu'il ne s'émisse pas dans la direction technique on va dire du jeu et ça ça fait une sacrée différence moi je dis qu'Eric Westra il a toute la lassitude aujourd'hui pour faire ce qu'il fait de son roster et il y a une intervention intéressante qui a eu lieu et je pense que c'est une décision de Eric aujourd'hui c'est que si vous avez remarqué sur la partie roster qui a été utilisée sur la première période de l'année vous avez deux joueurs qui ont sauté vous avez Winslow et vous avez McGrovers il joue de moins en moins et c'est plus James Jones qui joue aujourd'hui et à partir de là je sais que pour le cas Winslow je crois qu'il est blessé je crois que c'était une blessure qu'il a écarté je pense c'est possible pour Winslow non pour Winslow c'est la blessure j'avais encore l'info il y a quelques semaines maintenant si vous regardez le line-up qui démarre les matchs des hits sur la période où il perdait des matchs et vous le comparez par rapport au line-up d'aujourd'hui le line-up des 41 premiers matchs il a un rendement net ça veut dire offensif moins défensif de moins 5 négatif et le roster d'aujourd'hui il est quand même à plus 20 il dégage aujourd'hui une marge moyenne de 20 points quand même pour 100 possessions jouées c'est clair que c'est énorme aujourd'hui maintenant dans le jeu en lui-même il y a des choses qui ont changé moi je vois par exemple à James Jones je ne l'attendais pas sur ce registre là franchement je le vois dans un registre en tant que porteur d'écran pour Dwayne Waiters pour le libérer surtout pour Drag Beach c'est une paire qui c'est l'une des meilleures paires aujourd'hui pour moi sur Pick and Roll et des fois ça m'a étonné je ne le connaissais pas dans ce registre là c'est lui-même qui va recevoir les pics d'accord d'Andway Waiters des fois carrément pour aller driver directement et ça je pense c'est l'intelligence aussi du coach qui a vu en James Jones ce potentiel de recevoir lui-même des Pick and Roll il faut l'oser quand même pour le faire et qui a vu en lui ses capacités et ça a donné quoi ça a donné au final l'une des meilleures équipes et l'une des équipes les plus efficaces sur les drives aujourd'hui sur les drives ils sont classés premiers quand ils drive vers le panier ils sont premiers en termes de rendement aujourd'hui donc vous voyez c'est plutôt un ensemble de changements qui ont eu lieu qui ont chamboulé un petit peu tout ça mais je dis que c'est d'abord qu'il faut les surveiller je dirais défensivement défensivement il faut voir ce que ça donne focalisez-vous aujourd'hui quand vous regardez les matchs des hits sur ce que ça donne en termes de pression c'est juste énorme d'abord parce que c'est physique c'est le même rendement défensif de la première minute du premier quartan jusqu'à la dernière minute du quatrième quartan autant d'intensité ça ne baisse pas super super vas-y coach enchaîne moi je dis qu'on aura le droit on aura le droit à la meilleure série des playoffs l'une des meilleures en tout cas si les hits sont huitièmes et les caves sont premiers je pense qu'on aura déjà de quoi se régaler dès l'entrée des playoffs je rigole là parce que je parle de penser au combat entre les haters et les lovers tout le monde sera sûr qu'il y aura un sweep coach un 4-0 mais toi tu nous dis il y aura une surprise moi je ne pense pas qu'il y aura 4-0 parce que c'est très simple vous aurez la meilleure équipe défensivement parlant sur la période qui va de l'après All-Star Game jusqu'à la fin des matchs de la saison régulière face à des caves qui font partie des meilleures attaques qu'aujourd'hui donc forcément il y a du spectacle là-dessus je ne vois pas franchement à la rigueur si c'était une équipe deux équipes qui dominaient offensivement et qu'une était meilleure que l'autre offensivement je pense que les dés seront plus ou moins joués mais là on parle d'une des meilleures défenses contre l'une des meilleures attaques clairement il va y avoir des spectacles et de même part je pense qu'il y a eu un match je ne sais plus c'était quand et je pense qu'il y a 2-3 semaines c'est les hits qui avaient gagné il me semble je n'ai pas encore regardé le détail il y avait un je pense que ça avait étonné à ce moment-là mais pour moi et d'ailleurs justement on va vérifier ça avant carrément le player parce que je pense le dernier match des hits ça va être contre les Cavaliers sur la saison régulière donc on aura le droit à 8 matchs carrément je dirais c'est clair donc plus ou moins j'ai envie de dire que c'est aussi le système qui permet ça d'un côté un coach qui a la souplesse qu'il faut de la part de ses dirigeants pour diriger son roster et prendre des décisions intelligentes pertinentes et impactantes aujourd'hui on joue un petit peu sur la durée ou le temps de jeu de ses joueurs et aussi j'ai envie de dire qu'on l'a toujours dit c'est les défenses qui font gagner les championnats c'est pas l'attaque ça c'est un autre débat parce qu'il y a beaucoup je connais beaucoup de fans qui ne jurent que par l'attaque un coach oui je suis d'accord ça prend le bien d'un débat il n'y a pas de soucis à moins d'être sûr d'avoir la même adresse tous les matchs chose qui ne se vérifie pas aujourd'hui autant la défense autant la défense on la maîtrise pourquoi ? parce que c'est question d'envie autant l'attaque des fois ça ne rentre pas tout simplement on l'a vu plusieurs fois avec les Warriors ça ne rentre pas ça ne rentre pas ils ont clairement le meilleur joueur de tireur à trois aujourd'hui ça ne rentre pas live by the tree die by the tree un coach non mais c'est vrai parce que moi franchement dans ma philosophie personnelle en tant que coach j'aime bien les trois points c'est spectaculaire et tout mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser à 100% d'ailleurs c'est pour ça que vous allez regarder un petit peu les stats et l'organisation des Spurs aujourd'hui d'ailleurs pour l'anecdote j'avais une fois lu dans un article que Sir Popovic avait dit clairement que je déteste les trois points mais je demande à ce qu'on tire aux trois pas parce que des fois on en a besoin et quelque part moi je le rejoins parce que moi je préfère être sûr d'aller jusqu'en bas du panier pour mettre mes deux points et avoir cette capacité en tout cas parce que ça ça te permet de maîtriser le jeu plutôt que dépendre de trois points et le jour où ça ne rentre pas c'est qu'en penser quand on maîtrise les deux points c'est maîtrisable parce qu'on est au-dessus du panier il y a un taux de risque qui est élevé mais des fois les trois points moi je dirais que c'est à double tranche c'est vrai c'est pas étonnant alors coach tu vas aller vers la conclusion ou tu as encore d'autres choses à dire moi surtout je voulais revenir rapidement sur ces aspects là parce que c'est par curiosité que j'ai regardé un petit peu ce qui se fait sur les hits pourquoi ? parce que ça me plaît moi ce genre d'histoire dans la NBA c'est ce genre d'épopée une équipe qui est derrière qui arrive qui se qualifie qui peut créer des surprises aussi pourquoi pas on ne sait pas ce que ça va de plus mais les chiffres ils disent clairement qu'ils sont sur une courbe plus qu'ascendante une courbe exceptionnelle en termes de rendement aussi bien offensif que défensif aujourd'hui et du coup moi j'attends de voir j'attends de voir un petit peu ces playoffs là qu'est-ce que ça va donner et moi je dis quand même qu'il faut prendre un critère très important faire un classement général de la NBA et regarder qui est 16ème aujourd'hui c'est les hits et sans surprise ça veut dire que c'est une équipe qui a clairement pour moi aujourd'hui sa place au niveau des playoffs ne serait-ce que pour notre spectacle ça c'est excellent j'en vois pressé à moi c'est ce sujet je dois donc se poser la question avec le Doc OneP le Doc le Doc une petite réaction sur la rubrique du coach Wadi oui je venais même à l'instant de vous taguer sur la vidéo dont je parlais et moi ces derniers temps quand je vois le hit tout le monde est tombé là-bas c'est pour ça que je disais cette première cette série moi je suis de la vie du coach que j'ai vu Détroit l'année dernière au premier round contre Cleveland ça m'intéresse plus de revoir ça parce que je sais comment ça va finir j'aimerais bien voir cette équipe du hit avec son état d'esprit actuel c'est vraiment l'effectif c'est l'effectif Dragic est peut-être le franchise player encore tu pourrais même pas citer un vrai franchise parce que lui c'est au niveau du salaire qu'on le considère ainsi mais pour ça et pas être raillé surtout critiqué au maximum il a raison il est en train de montrer à toute la ville qui le sifflait par rapport à Dwayne Wade qui était le dernier larron avec Chris Bosch qu'il a raison sa construction va repartir par des sacrifices se débarrasser des anciens qui physiquement ne tenaient plus et autour desquels tu ne peux plus construire partir par des joueurs que tu détectes et Dieu sait que Padre Hiley on a détecté des joueurs tu te rappelles on a parlé du Michaud il a relancé Miami avec Thibar Daoué et Zone Morning en les mettant autour d'eux en mettant autour d'eux des joueurs à la Dan Mayer et tout le reste et ils ont coulé il a recommencé avec Dwayne Wade en prenant un chaque où les gens on ne savait pas le tour de passe-passe qu'il a fait pour avoir chaque et après ça a recoulé il a reconstruit encore en convaincant LeBron James de venir avec des trucs donc il sait le boulot qu'il fait et le coach il a gardé ce coach il sait pourquoi il a gardé ce coach l'état c'est chapeau pour attiser un peu plus les curiosités j'ai envie d'annoncer deux derniers chiffres quand même c'est un teaser si tu veux pour les séries contre les cavaliers alors devinez qui prend le moins de tir à 3 points ouvert aujourd'hui en NBA le moins de tir ouvert à 3 points le moins de tir c'est difficile il y a beaucoup d'équipes c'est le hit c'est le hit tu joues contre le hit c'est sûr que tu prendras de moins en moins de tir ouvert et quand on regarde les cavaliers on voit tout le temps des séquences avec un décalage défensif avec un joueur sur un corner qui est tout seul et il tire donc c'est deux équipes que tout oppose aujourd'hui on voit aussi très souvent dans le jeu des cavaliers beaucoup de pick and roll aujourd'hui et devinez encore une fois c'est qui l'équipe qui prend le moins de points sur le pick and roll ça va être les hits en NBA aujourd'hui donc moi je vous dis que c'est une série qui promet aujourd'hui ça c'est clairement certain ce sera une très très grosse série enfin moi je l'espère aussi pour le spectacle c'est vrai qu'un supe on s'ennuie toujours devant un supe mais vu en t'écoutant coach on a vraiment le sentiment qu'on va en avoir pour notre salive on va dire ça comme ça et encore et encore si jamais ils appuient encore plus sur l'accélérateur moi je les vois plus au delà de la 8ème place on les verra plus contre des Boston c'est vrai que c'est pas c'est pas parce qu'en fait quand on regarde les concurrents directs des hits aujourd'hui sur le 8ème et les 7ème spots au niveau de la conférence ils ont des calendriers plutôt compliqués mais quand vous regardez le calendrier qui arrive là des hits ils sont plutôt dans un chemin plutôt favorable la plupart de leurs matchs contre des équipes qui ont un win rate négatif ça veut dire que c'est des équipes qui perdent beaucoup plus qu'ils gagnent donc ils ont toute leur chance d'aller chercher une autre série de win consécutifs aussi ouais c'est clairement ça c'est clairement ça une excellente une excellente un super passage je suis super excité ça m'a vraiment plu ce passage du coach Wadi sur le dossier du hit de Miami on va on va rechaîner avec la suite au show un coach Wadi on rechaîne ouais moi à moins qu'il y ait des questions des contestations moi je suis prêt non non je veux dire pour les questions on a eu on a eu 4 questions 3 questions plus une réaction pour l'instant on a encore on a encore rien qui vient là mais de toutes les façons dès qu'on aura une réaction ne t'inquiète pas tu sais que c'est c'est priorité au direct c'est comme ça que ça se passe de toute façon il faut dire à nos auditeurs aussi il faut qu'ils sachent que le débat il reste ouvert il y a Facebook il y a le groupe il y a les pages il peut nous contacter le dessus à tout moment réagir avec plaisir on y répondra on y répondra vous pouvez réagir vous savez comment nous joindre sur le parquet de la radio enfin on va dire ça comme ça allez on va enchaîner avec bien entendu la rubrique du Doc le Doc tu es là ? je suis là je suis là le Doc je voulais te faire réagir un peu te faire rigoler on a eu une réaction de Russell Westbrook assez marrante il y a un journaliste qui s'appelle Faisal Faisal Kamiza j'espère que je ne m'écorche pas son nom Faisal Kamiza un expert NBA qui a interrogé Russell Westbrook il y a quelques heures il lui a demandé il lui a dit Stephen Curry pense que James Harden devrait être MVP à la place de Russell Westbrook je sais la réponse de Russell Westbrook c'est qui ? non je ne sais pas il a dit c'est qui ? c'est qui ? tu reconnais bien Russell Westbrook hein le Doc ah oui c'est du Russell Westbrook c'est du Russell Westbrook il est marrant après c'est une façon pour ne pas de couper court de couper court et je voudrais préciser on rappelle que les matchs NBA ont démarré depuis depuis quelques depuis quelques temps maintenant on rappelle que le Jazz est du côté de Cleveland en ce moment c'est un match qui va jouer enfin moi je pense que ça va jouer même si nous sommes au deuxième quartan 8 minutes à jouer les Cavs qui mènent au score 38 à 24 avec les meilleurs joueurs de ce match LeBron James du côté des Cavs avec 6 points 3 rebonds 4 passes pour LeBron James et du côté des Jazz c'est Joe Inglis avec 9 points 1 rebond 1 passe on a aussi le Thunders le Thunders qui a démarré contre les Raptors ils sont du côté de Toronto tout à l'heure et le Thunders qui mène au score 31 à 24 deuxième quartan il reste il y a encore 11 minutes à jouer dans ce deuxième quartan du côté de Toronto démarre de Rosa meilleur joueur du côté des Raptors avec 6 points 1 rebond 2 passes et Victor Oladipo qui est à 7 points 3 rebonds 1 passe du côté du Thunder et les autres matchs de la nuit à partir de minuit heure de Paris on aura les Grizzlies qui vont affronter les Hawks du côté à partir de 2h on aura les Clippers à Denver et à partir de 3h30 on aura le Magic d'Orlando du côté des Warriors coach Wadi tu es encore là ou tu es à partir coach Wadi je m'apprête à partir je suis en bonne campanée tu fais ton big up à tes fans avant de partir bien entendu on va rappeler aussi je remercie tout le monde d'ailleurs pour nous avoir écouté aujourd'hui j'espère avoir répondu à quelques interrogations et on continuera toujours à vous surprendre vous verrez le monde des chiffres n'a pas fini de vous surprendre et je leur dis à jeudi prochain voilà à jeudi prochain avec le coach Wadi sur le parquet de la radio on rappelle que le coach Wadi intervient sur le parquet de la radio en tant qu'expert et partenaire expert en statistiques NBA mais il est surtout l'un des partenaires clés sur le parquet de la radio et on rappelle aussi qu'il représente sa structure Morocco Impact Basket Academy je répète je répète Morocco Impact Basket Basket Academy sur Facebook donc si vous n'avez pas encore été au courant c'est vraiment quelqu'un qui a la pointe de la technologie surtout pour ce qu'il apporte au continent africain avec sa structure Morocco Impact Basket si vous voulez en savoir en savoir plus n'oubliez pas de rendre visite à sa page Facebook on rappelle vous allez sur Facebook et vous tapez Morocco Impact Basket Basketball Academy avec le coach Wadi sur le parquet de la radio bienvenue merci coach à très bientôt à très bientôt le coach Wadi qui sera avec nous jeudi prochain on va faire la passe au Doc One Piece pour sa rubrique le Doc tu es prêt ? oui allez à tout de suite pour le jingle avec le Doc O.S.P. vous êtes bien sur Radio Or Parquet la radio qui vous parle de NBA la radio qui vous écoute parce que c'est le mieux à la radio Sous-titrage Voilà voilà c'est comme ça que ça se passe les amis sur le parquet de la radio On enchaîne rapidement avec le Doc O&B qui va nous entretenir de sa rubrique Le Doc O&B qui nous fait voyager dans l'épopée des playoffs C'est les playoffs qui chauffent en ce moment le Doc O&B A toi la passe dans le corner pour le tonton du curé sur le parquet de la radio Le Doc O&B Oui rebonsoir tout le monde il est minuit 45 en France On va essayer de faire vite pour vous faire vivre un petit peu d'histoire Tout petit peu avec l'approche des playoffs on va essayer de se concentrer Sur comme je le disais tout à l'heure sur la bagarre pour les playoffs et les conséquences Sans rentrer vraiment dans l'histoire ou pour rentrer dans un vif du sujet plus intéressant Parce qu'on a vu je le disais la semaine dernière dans le passé Les équipes qui ont tenté de faire les malins comme on dit couramment Ou de faire du calcul Plus brièvement c'est du calcul qui n'a pas payé pour certains ou qui a payé pour d'autres Parce que je peux vous assurer que dès maintenant les GM, les coachs et les joueurs regardent Les conséquences d'une victoire, d'une défaite Pour l'instant certains jouent La carte en général, la majeure partie c'est pas du calcul, ils doivent gagner Surtout pour les dernières places Mais ça se joue parfois Et surtout quand c'est aussi serré Ça se joue très souvent vers le haut du tableau C'est pour ceux qui ont clinch leur spot comme on dit Ceux qui ont déjà leur spot, ils sont qualifiés officiellement Et qui ont creusé un écart suffisant pour assurer leur place Donc ça se joue souvent dans deux groupes La première partie comme la deuxième Et l'autre groupe c'est la deuxième partie du tableau Mais en général il faut déjà être qualifié Pour pouvoir jouer à ce jeu Comme je le disais, il faut être ceux qui ont clinch leur spot Il faut être qualifié pour pouvoir jouer à ce jeu Et se dire je sors deuxième, je sors troisième Je vais tomber sur qui ? L'équipe qui m'embête le plus Tu vois, c'est des petits jeux comme ça On se rappelle, Popovic, on a fait les frais par deux fois Ces dernières années, on l'a dit contre les Clippers Quand il finit en perdant en 2015 En laissant le dernier match Qui élimine d'ailleurs O'KC On se rappelle O'KC quand Durand est blessé Westbrook ne va pas en play-off Parce que le dernier match New Orléans Les Spurs laissent la victoire à la Nouvelle Orléans Et la Nouvelle Orléans se qualifie Et le Thunder non Mais par contre Ça a coûté cher Aux Spurs Parce que les Clippers étaient plus compliqués que prévu Et je pense que c'était une victoire de Houston Qui a échangé les places avec les Clippers Et les Spurs sont tombés contre les Clippers Et ils ont perdu 4-3 au premier tour Et c'est souvent ce type Parce qu'on l'avait bien vu bien gros Les Spurs, c'est que le match contre la Nouvelle Orléans C'était à leur portée Popovic avait reposé du monde Laissé certains joueurs Et donc ça leur a coûté ça Et donc il y a des petits jeux comme ça Qui se font depuis C'est pas juste là Mais pour aller dans le fond Le vif du sujet Et approfondir ça rapidement Je vais par exemple Citer là Je vais m'appuyer plutôt Sur le classement actuel C'est la meilleure des façons De voir C'est de mettre un temps d'arrêt Sur le classement actuel On va commencer rapidement Par la conférence Est Où actuellement Cleveland est à une victoire De Boston Mais Cleveland joue ce soir Donc un moyen de créer à deux victoires Et surtout à deux matchs en moins Donc ils ont nettement l'avantage Washington a encore perdu hier Et il se retrouve 3ème Et il y a déjà deux victoires D'écart avec Boston Toronto ensuite 4ème Atlanta Indiana Milwaukee Et Détroit Détroit à égalité avec Miami Détroit à égalité avec Miami Donc la confrontation Entre les deux équipes Les gens ne comprennent pas souvent Pourquoi Il y a aussi le match Entre deux équipes Qui est jugé C'est à dire que par exemple Si Détroit et Miami Ont quatre matchs A jouer dans la saison Le vainqueur De ce match Le vainqueur de la série Des quatre matchs Là va passer Tout simplement C'est à dire que C'est pour ça que c'est très important De ne pas négliger Certaines confrontations directes Contre des adversaires Potentiellement directes Pour l'accession Au play-off Donc pour l'instant Détroit est devant Miami Mais ils ont le même nom Donc à l'instant Donc à l'instant T'es là où on parle Cleveland tomberait Contre Détroit Ou Miami Ouais 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 Clairement Ils tomberaient Contre Boston Indiana tomberait Contre Washington Et Toronto Contre Atlanta Sauf que Il y a des jeux Qui peuvent se faire Du type Est-ce que Boston Se constatant que Milwaukee Est difficilement jouable Surtout avec leur Raquel Bon ils ont perdu Quand même un joueur Avec Jabari Parkin important Est-ce que Dans ce jeu Boston ne doit pas se dire À un moment donné Je lâche Quelques batch Parce que je préfère Prendre Indiana Que j'ai fait soyer Toute la saison Ouais Et que je maîtrise plus En fait Il y a ce type de jeu Qui va commencer Actuellement D'autres disent Qu'ils ne calculent pas Mais pourtant Tout le monde regarde Le classement Et calcule Ça c'est indéniable Et Ça permet Pour certains D'accélérer Au deuxième tour Pour d'autres C'est une erreur Et finalement Ils se retrouvent surpris Mais c'est ce jeu À l'instant T On voit bien Que par exemple Si nous nous analysons Comme nous le faisons Un petit peu Dans le off Actuellement Toi Tu penserais quoi Comme le coach Wadis disait La confrontation Cleveland contre D3 C'est à l'avantage De Cleveland L'année dernière Il leur a donné 4-0 Et cette année On est encore plus fort Mais Est-ce que maintenant Si c'est Miami Qui accède Au 8ème spot Cleveland Se dit Miami Va quand même taper Pour l'instant Je suis à 1 Partout Contre Miami Qu'est-ce qu'il en deviendra En playoff Qu'est-ce que Est-ce que C'est pas mieux Pour moi De sortir deuxième Et de prendre Milwaukee Que j'ai festoyer C'est des questions Qu'on peut se poser C'est le jeu Des playoff Nous arrivons en playoff Donc C'est de ça Que je voulais Un petit peu Parle Là je suis sur La conférence Est Mais Et de semaine En semaine On va faire Vraiment Un stop Un arrêt Sur image Sur le classement Parce que ça commence A devenir très important La bagarre Pour le 8ème 7ème spot Bah son plein Il reste environ 16 matchs 15 à 16 matchs Et Chaque victoire Contre chaque défaite Chaque défaite Peut Chaque défaite Peut jouer Pour la qualification Comme chaque victoire Peut jouer aussi Pour la qualification Mais toi Par exemple Phil Si je te dis Actuellement Actuellement Les équipes Par exemple Qui sont Embourbées Comme Toronto Qui reçoit ce soir Ok si Et Toronto En cas de victoire Peut se rapprocher De Washington Il serait à un match De Washington Maintenant Pour reprendre La 3ème place Est-ce que Toronto Qu'il a fait L'année dernière En 7 matchs A encore intérêt A prendre la 3ème place Et voir en ligne De Mid Indiana Qu'ils ont battu Qu'en 7 matchs L'année dernière Ou Toronto a Tout intérêt De se taper Atlanta Qui est aussi Une grosse écurie Au premier tour Et se taper Atlanta Ca risque De donner lieu A du 7 matchs Pour des dons Toronto Toi Toi par exemple En tant que C'est vrai Tu te fais prendre Atlanta Ou bien Indiana C'est vrai C'est vrai Que là On est en plein suspense Avec les matchs Qui doivent se gagner A tout prix On va dire ça Comme ça Du coup On est en train De suivre La rencontre Qui est en train De se jouer Avec 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 le Tunders Contre Contre Les Raptors Moi J'aurais préféré Qu'ils prennent Enfin Je préférais Que les Raptors Prennent Atlanta Donc Oui Donc Tu vois Clairement Si toi Tu es GM De ce côté Ou bien Un coach Ou bien Un joueur clé De Toronto Un décideur Dans le vestiaire À un moment donné C'est clair Que tu vas t'asseoir Avec les autres Et Regarder Pour te dire Oh On fait comment Il faut qu'on prenne Il faut qu'à ce moment là On se dame Parce que Indiana Ils ont mal commencé Mais ils retrouvent de leur force Et ils sont très difficiles à jouer Elles sont fortes Effectivement Surtout qu'en playoff Indiana C'est C'est une tradition Ouais 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 Clairement 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 Donc c'est une tradition Et l'année dernière Toronto a eu du mal Ils en ont fini En 7 matchs Je pense L'année dernière C'était compliqué Mais le problème De Toronto aussi Dans sa situation Qui est Moi pour moi En tout cas Tu vois Dans les deux Moi je placerais Une troisième option C'est déjà De ne pas perdre ce soir Bon on le sait Et Surtout Aller chercher Boston Parce qu'au final Boston se retrouve En train de se dire J'aurai Milwaukee Ou Détroit Pour l'instant Ouais ouais Parce que c'est maintenant J'aurai Milwaukee Ou Détroit Et Vaut mieux être Dans cette position Confortable De se dire Et surtout L'avantage D'aller le plus loin On le sait C'est que tu vas recevoir Les deux premiers tours Ce n'est que la finale De conférence Que tu vas être Un petit peu Ça va être compliqué Contre Ça va être compliqué Contre Les Les camps Mais Tu vas au moins Recevoir Et on le sait L'année dernière Toronto a survécu Avec l'avantage du terrain Les deux premiers tours Ils ont joué le game set A domicile Ils ont joué le game set Au premier tour Et le game set Du deuxième tour Donc moi quand même Les gens à Toronto C'est vrai qu'ils n'ont pas Kylory Donc c'est aussi compliqué Pour eux de forcer De se choper une blessure Et de se dire En forçant En allant chercher la deuxième Est-ce que là Ils ne vont pas regarder Les matchs C'est ce que je disais La semaine dernière Pour moi L'erreur de Steve Kerr Et là ça va m'amener Un peu à la conférence Ouest pour aller vite L'erreur de Steve Kerr La semaine dernière De reposer ses joueurs Contre Les Spurs Et de perdre Et de jouer la veille Et de perdre en plus Contre Minnesota Ils sont en back to back Il a reposé ses joueurs Pour le deuxième match Au lieu de reposer Pour le premier match Et se dire Je m'en vais chercher Une victoire Contre les Spurs Tu vas peut-être m'assurer Ce spot numéro 1 Après rien n'est sûr Parce que les Spurs Elles-mêmes sont un peu suspects Comme je le disais actuellement Il y a une tendance De keeper gagne Mais ce n'est pas Le keeper gagne C'est que toutes les équipes Même les équipes Classées 9ème 10ème Se battent à fond Se battent vraiment à fond Et donc Pour moi Parce que ça va m'amener Parce que tu vois Je ne parle même pas Des Bulls Qui peuvent arriver Voir des Hornets J'ai même entendu Que New York Y croit encore Va savoir pourquoi Je ne vais pas descendre Jusque là Ça ne sert à rien Ça m'amène à la conférence Où est-ce Où la semaine dernière On a eu ce djenn Et comme je le disais Le 23 ou 24 mars On a Cette cerise sur le gâteau Où Les Spurs Vont encore recevoir Les Warriors Et je doute Et je doute qu'il y ait Beaucoup de joueurs Au repos Comme ils l'ont fait là Mais La semaine dernière Kerr a pour moi Fait une erreur Parce que Moi j'aurais reposé Mes joueurs Contre Minnesota Et faire jouer Contre les Spurs Et surtout qu'après Ils avaient 4 jours De repos Après les Spurs Donc logiquement Beaucoup se sont dit Pourquoi aller perdre 2 matchs d'affilée Qui laissent les Spurs Passer devant Et gérer leur destin Mais en même temps Popovic C'est mal comme il est C'est là où on vient A cette baguette Pour les playoffs Malin comme il est Popovic C'est le genre de coach Capable de finir Deuxième S'il sait qu'il va éviter Un huitième Qui lui pose problème Tout le temps Après c'est des calculs Qui réussissent Comme qu'ils ne réussissent pas C'est le Jumbo Comment dit chez nous C'est le Voilà Tu poses tes billes Et tu assumes Mais On sait bien Que Golden State Quand il regarde Le septième De la conférence A l'instant Parce que bon Je vais le donner Pour les auditeurs Golden State premier San Antonio deuxième Houston troisième Utah quatrième Los Angeles Clippers cinquième Oké 6 sixième Memphis septième Et Denver Huitième Denver Est sur la menace De trois formes A deux matchs Mais Denver joue bien Actuellement Sauf que Portland a gagné hier Un match inédit Aller battre San Antonio A San Antonio En back to back Parce que Ils venaient de perdre Bizarrement Contre Minnesota Les heures Mais ils sont allés Gagner à San Antonio C'est pas tout le monde Qui va gagner là-bas Ça c'est clair Et Denver ce soir Reçoit Les Clippers Regarde bien La perversité De la chose Actuellement Et Denver Reçoit les Clippers Qui eux Et Denver Pour l'instant Doit gagner Parce qu'ils ont Portland Qui revient derrière Denver n'aurait jamais Imaginé que Portland Aille gagner à San Antonio Et commence à recoller Sur eux Donc ça Ils se retrouvent Dans une position Où ils se disent Merde On a failli avoir Trois matchs d'avance Mais on en a que deux Si on perd ce soir On diminue à un match et demi Et Ils en font qui ? Les Clippers Qui eux Sont cinquième Et au premier tour Se retrouvent contre Utah Et quand tu demandes Toi GM Ou bien toi Ou Clippers Je te repose la question A toi Tu préfères affronter La meilleure défense De cette conférence Utah au premier tour Ou Essayer De toute façon Soit tu regresses D'un cran Tu es sixième Ou tu te tab Houston au premier tour Ou tu avances Et Tu prends l'avantage Mais tu te retrouves Devant Tu ne sais pas trop Tu vois Les Clippers Actuellement Ils ont sept matchs De retard Contre Houston Je pense que c'est fini pour eux Ils ne rattraperont jamais Houston Oui Mais Est-ce qu'ils vont préférer Se dire Que Ils se tapent La raquette De Utah Qui est assez lourde Avec Gobert Et qui ont La meilleure défense De la conférence Ou Ils laissent O'KC revenir Et dire Prenez votre malchance Avec Utah Et vous n'aurez même Pas l'avantage du terrain Mais nous On préfère aller Se battre contre Houston Qui Est très fort cette année Mais On a peut-être Les armes extérieures Pour lutter contre Houston Tu vois Ça commence à être compliqué Dans les calculs Chaque match Chaque truc Ça fait être un calcul Alors Pour moi J'ai une vision Un peu Que tu vas sûrement Ne pas être surpris Mais moi Je crois que Se focaliser Sur l'avantage Du terrain C'est quand même Quelque chose De ne pas négliger C'est à dire À partir du moment Où tu peux Avoir l'avantage du terrain Quel que soit L'adversaire C'est beaucoup mieux De mon point de vue Extrêmement C'est pour ça Un petit peu Que je parlais De deux blocs Il y a le bloc De ceux Qui sont déjà qualifiés Qui ont clinch Leur spot Et Après C'est ce que je disais Entre Golden State Et San Antonio Moi je pense Que l'avantage du terrain Va être Important Va être très importante Mais je le disais L'autre jour Mardi Ou bien la semaine dernière Quand on parlait Avec les autres Je disais Que San Antonio C'est une équipe Qui pour moi Est très bizarre Et surtout Cette saison Ils ont À domicile Ils ne sont pas Imperméables À domicile Ils perdent C'est à l'extérieur Qu'ils sont très très bons Oui Et Les Spurs Dans le passé Nous ont habitués À Regarde l'année dernière C'est simple Contre Ok si L'avantage du terrain N'a pas compté Pour San Antonio Et je le dis Depuis N'écoute pas C'est que San Antonio C'est particulier Moi Golden State Moi Golden State Je n'aurais pas peur De jouer contre San Antonio Qui a l'avantage du terrain Je n'aurais pas peur De mettre Deux premiers déplacements Chez les Spurs Surtout aussi À Kevin Durand Je le dis bien Avec Kevin Durand Kevin Durand Qui a toujours Martyrisé les Spurs Et qui cette fois-ci Est accompagné De joueurs Qui sont assez Virevoltants Et qui ont L'expérience Donc Est-ce que Golden State Premier Va Va accepter Plutôt Parce que je pense Que là L'ordre qu'on a Pour moi À part L'inversion Entre Utah Clippers Et O'KC Ça risque Avec Memphis Ça risque D'être le bon Parce que Denver Sera l'huitième Avec Denver Ou Portland Si Dallas A un miracle Tant mieux pour eux Dallas Ou Minnesota Parce que Minnesota Est sur une super série Mais Je pense que Les qualifiés Sur Memphis ne peut plus échapper Ils sont à six victoires Devant Denver Memphis ne peut plus finir En huitième Selon moi Il faut un gros crash Quand même Il y a six matchs Des gars Donc Là où c'en est Le jeu se passe Entre le septième Et le premier Mais On le sait Cette saison Les Les Warriors Ont Eu du mal Contre Memphis Memphis C'est une équipe Trop défensive Avec Une bouteille Trop lourde Pour les Warriors Et des défenseurs Intenses Qui arrivent À stopper Les arrières Des Warriors C'est pour ça Que je dis Sans Kevin Durant Parce que c'est Lui qui fait la différence En poste 3 Memphis n'a personne En poste 3 Vraiment Pour déranger Kevin Durant Mais derrière Ils ont le défenseur Que Kobe Bryant A nommé Comme Celui qui l'a Le plus dérangé Il est à Memphis Ils ont Conley Qui bouge Énormément Et que Curry ne peut pas défendre Ouais Ils ont Quelques joueurs Comme ça En disant Personne Personne Est même blessé Mais s'ils seraient là Ce serait un élément De plus Et Memphis dérange Beaucoup Parce que physiquement Ils ont un impact À l'intérieur Que les Warriors N'ont pas On se rappelle Comment ils ont tapé Les Warriors Dernièrement Une remontada Terrible Les Warriors Les Warriors Les Warriors Et 48 Ou je ne sais plus Combien encore Contre eux Memphis dérange Les Warriors Est-ce que les Warriors Doivent faire l'erreur De se laisser passer Par les Spurs Et courir le risque De se taper Memphis Parce que je pense Que les Warriors Si tu leur dis Denver Ou Memphis Alors à l'instant Ils disent Vaut mieux prendre Denver Quand même Parce que Même Portland C'est pour ça Je dis Je pense que les Warriors On doit tout faire On ne peut pas sortir Deuxième Pas pour l'avantage Du terrain Parce que moi De mon analyse Pour moi Golden State Même si les Spurs Ont l'avantage Ils peuvent aller Prendre un match À San Antonio Parmi les deux Premiers matchs Ce n'est pas le problème Voir même les deux matchs Par contre Je pense que S'ils prennent Memphis Ils ne passent pas Le premier tour Sans laisser des plumes Ils vont peut-être Le passer Mais ils vont passer Avec facilement Un blessé Ou bien des gars À bout Physiquement Physiquement Memphis va les essourir Et Popovic Je pense que Si Popovic N'a pas la mémoire courte Il doit se rappeler De Memphis Qui L'a éliminé Il y a quelques années Comme ça aussi Je pense que C'était en 2013 Ou un truc comme ça Où Memphis L'a surpris Au premier tour Parce qu'il s'est amusé Et Memphis Chaque année Oumar Gazol Et Zibo Sont en forme C'est compliqué Et Conley est revenu De ses blessures Donc La bataille Pour la première place Va avoir lieu Je pense Parce que Les deux Vont devoir Éviter Memphis Ils ne vont pas Calculer Là il n'y aura Pas de calcul Comme les autres années C'est là Où je veux en venir Là on aura lieu À une belle bataille Et hier Les Spurs Ont laissé Leur avantage Qu'ils avaient repris Parce qu'en battant Les Warriors L'autre jour Ils s'assuraient Leur destin En main Il fallait gagner Juste plus de matchs Que les Warriors Et arriver Donc pour l'instant Golden State Repasse premier Golden State Jouie ce soir Ils reçoivent Orlando Ils n'ont pas le droit De perdre contre Orlando Qui est quasiment Éliminé à l'Est Ouais Orlando joue la gloire Et limite Orlando Est-ce qu'ils ne vont Même pas tanker Est-ce que ce n'est pas Le moment de tanker Pour eux Surtout qu'ils soient À 24 victoires Et le 8ème À 33 Ils ne peuvent plus Se qualifier Pour avoir Un bon tirage Draft Mais si ce soir Orlando veut Pour la gloire Gagner Golden State Ce serait une faute Professionnelle De perdre ce soir Parce que Ils ont l'occasion Maintenant De mettre Les Spurs À 2 victoires Carrément Parce que Le point d'ordre Je le répète Ceux qui ne le savent pas Ceux qui ne le savent pas Fille Le prochain match Le match Le plus important À l'Ouest Cette année Aura lieu Si je pense bien Le 30 mars Les Spurs Ont l'occasion De sweeper Les Warriors C'est-à-dire Ils vont les taper Sur tous les matchs De cette saison Rappel Le 1er ou 2ème De la saison Les Spurs Ont gagné A Golden State De 29 points Là Ils ont encore Tapé les autres De pratiquement 22 points Le 12 mars Le week-end dernier Et le 30 mars Golden State Va à San Antonio Ils auront l'occasion De les sweeper Donc en cas d'égalité Les Spurs Seraient premiers Donc le but De Golden State Actuellement C'est de creuser Au moins Deux victoires D'écart Sur les Spurs Sur les Spurs Mais demain Ce soir Non non J'ai pas de Houston Ce soir Demain Ils vont A la Nouvelle Orléans Demain Ils vont A la Nouvelle Orléans Qui pour moi C'est capote Pour eux Même s'ils sont Qu'à 5 victoires Mais je sais pas Ils ont raté Les occasions La semaine dernière Mais Houston Valde Orléans Qui commence A bien jouer Avec l'obligation De revenir Peut-être A 4 victoires Des Spurs Peut-être Parce que Tout simplement Houston Prend le plus Mauvais tirage Du premier tour Actuellement Tu vois C'est beau Pour Houston De finir 3ème Et d'être Le plus loin Mais peut-être Ça va leur coûter Houston Pour moi Est l'équipe Qui a l'intérêt A soit monter 2ème Soit Se laisser Voilà Là où il y a Un calcul Moi je calculerais Carrément Sans pitié Revenir 4ème Ouais je vois Je vois Ouais Ils prennent Ok si Et que Ok si C'est renforcé Ce n'est plus Ok si du début Ce n'est plus Westbrook tout seul C'est Westbrook en forme C'est Kanter revenu C'est Adams Qui est là C'est Taj Gibson Qui est aussi revenu C'est Norris Cole Qui est en meneur En plaçant Qui est arrivé Ok si A une armada Actuellement Ce n'est plus Les mêmes Qu'on se dit Je rêve de prendre Ok si Je l'ai Oui Et en parlant Ok si On vient de voir Une passe Une terrible passe Réalisée par Un seul Westbrook Pour Victor La Dippo Victor Qui est en feu Vas-y Enchaîne Le doc De 10 fois À la mi-temps Ouais Ouais Ça n'a plus rien à voir Avec Ok si Dès début de saison Les gens ne le savent Peut-être pas Houston actuellement Est très mal Parce que Ils sont Au spot Le plus mauvais Possible Qu'il y ait Ils ont été un peu Creusés par les Spurs Et ils ont creusé Derrière sur Utah Ouais Et moi Utah J'essaierai de garder Ma position Pour avoir l'avantage De terrain Sur le 5ème Mais je n'essaierai pas De prendre la 3ème place Vers la fin Parce que Sauf si Ok si Revient 5ème Sur les Clippers Et c'est là où les Clippers Ont le feu aux fesses aussi Les Clippers Ont aussi le feu aux fesses Leur déplacement À Denver Est le plus beau match De la soirée Tout à l'heure On parlait de match Cette soirée Le déplacement De Clippers À Denver Ce soir C'est le plus beau match C'est le match À ne pas rater Il va avoir le sens Sur le parquet Parce que Denver Sur Portland Et les Clippers Ont Ok si Qui revient très fort Sur eux Ouais 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 Et Ok si Mesdames et Messieurs N'est l'équipe A ne pas prendre Au premier tour De ces playoffs Tout sauf Ok si Je pense C'est le mot d'ordre De tout le monde là Parmi les troupes Parce que Simplement Robertson Le défenseur Est en santé Gibson Tage est là Steven Adams Oladipo Russell Westbrook Ernest Canter Alex Abrinès Sabonis Doug McDermott Le tireur Est là Il y a Tout le monde Présent Et c'est une Armada Lourde Que Russell Westbrook A avec lui Et ils ont le joueur De la ligue C'est vrai Donc on se retrouve Dans un truc Un peu fou Très très intéressant Et c'est pour que On va faire Un stop Un arrêt Parce que la semaine prochaine Je peux vous garantir Qu'il y a des places Qui auront changé Là dessus Tels que ça se bat Et je passe une dédicace Quand même à Utah Qui lutte À En ce moment Face aux Cavs Au Cavs Et qui sont retenus À deux points À la mi-temps 42-44 Ils s'étaient menés De plus de 13 points Et ils sont revus Et je vais moi-même Me concentrer Ma soir Un peu Sur Si mon league Passe et tout Pour voir le comportement De Toronto De Toronto De 10 points À la mi-temps Chez eux Et Toronto Qui ne doit pas jouer Avec le feu Tout simplement Parce que L'avantage du terrain Contre Atlanta Ils doivent la garder Ou Essayer d'aller chercher Washington Ou prendre Indiana Au premier tour Ça c'est à eux de voir Voilà voilà Avec le Doc WNP C'est comme ça Ça se passe Le Doc WNB Qui était remonté Comme une pendule Tout à l'heure Avec Très intéressant Le Doc WNP Moi franchement Il y avait des points Sur lesquels J'avais J'avais Zappé Et honnêtement Tu as reveillé Tu as reveillé Mon attention Sur Sur ces détails Ceux-ci Détails Que beaucoup de De fans Peuvent négliger Le Doc WNP Tout ce qui tourne Autour de la stratégie C'est excellent Le Doc Effectivement Actuellement Ça va être De plus en plus Passionnant Cette fin de saison Tu as entendu Que nos compères De New York Et les Knicks Qu'on aime beaucoup Ils parlent eux-mêmes J'ai même entendu D'Eric Rose Dire qu'il travaille Son tir Pour être prêt Pour les playoffs La semaine dernière Je me suis Deux trucs à fumer Mais Peut-être Qu'il est confiant Peut-être Et la semaine prochaine Je vais aller plus loin Philippe Parce que comme Je suis désolé Pour nos auditeurs C'est que par rapport Au sujet Les plus chauds J'essaye de faire Il n'y a pas de souci Il arrive longtemps À l'avance Alors qu'il y a des sujets Plus chauds Sur lesquels on peut Argumenter Ou bien Que je peux Exposer En relation Je peux faire Une exposition En relation Donc voilà Mais la semaine prochaine Quand même Vu que c'est la fin Des playoffs Je vais même regarder Le calendrier Futur De chaque équipe Pour savoir Parce que là Je n'ai regardé Que pour les premiers À l'ouest Parce que c'est là Où ça va vraiment Être important Parce qu'on sait bien Que limite Le premier à l'ouest Parmi les deux Est peut-être le favori Pour le titre Quand ils sont au contraire Parce que les caps Eux sont déjà Un petit peu Facilités De leur côté Mais On va regarder Les calendriers Des équipes Carrément On voit À quel Quel match Voilà Les destins Peuvent être croisés Tout peut basculer Et tout Donc Le 30 mars Déjà Le 30 mars Rendez-vous Sur le parquet Des Spurs Ne manquez pas ça Des Warriors Là-bas Excellent Excellent Avec le Doc One Piece C'est comme ça Que ça se passe Sur le parquet De la radio Ne manquez pas ça Et on vous le rappelle On aura les extraits De ces éléments Qu'on va vous rappeler En fonction cette semaine Alors On en parle Qu'on va diffuser Bien entendu Pour demain Et pour samedi Vu qu'on reprend Le prochain Directed Live Ce sera la grosse émission Flash Basket Dimanche Sur le parquet De la radio On va faire le point Sur les matchs en cours Et bien entendu On reviendra Sur les éléments clés De l'émission De l'émission d'aujourd'hui Et de l'émission De l'émission de mardi Avec le match Des auditeurs Sur le parquet De la radio Une excellente émission On va rappeler Les scores Le Doc One Piece Avant de se quitter On rappelle C'est la mi-temps Du côté des Cavs Alors Deux points Comme le Doc One Piece L'a dit tout à l'heure Les Cavs Qui mènent de deux points 44 à 42 Le Doc One Piece Tu mènes une pièce Sur le Jazz Toi je le sens J'ai envie Non ça va être compliqué Pour le Jazz Mais Qu'ils se battent Maintenant On demande aux équipes De se battre Mais Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ouais Par contre Par contre Je crois En une remontée De Toronto J'espère Vraiment J'y crois En une remontée De Toronto En deuxième Ça va être Très très intéressant Oui Pourquoi pas Une remontée De Toronto Face aux questions On rappelle le score C'est la mi-temps Du côté de Toronto Du côté de Toronto On rappelle le score 10 points d'écart Entre le Thunder Et les Raptors 58 pour le Thunder 48 Pour les Raptors Les meilleurs joueurs De ce match Temar de Rosanne 14 points 3 rebonds 2 passes C'est le meilleur joueur Du côté de Toronto Et du côté de Russell Et du côté de Russell Et du côté de Casey C'est Russell qui fait le taf 12 points 6 rebonds 11 passes décisibles Le Doc WNP Bah oui Il a déjà son truc au double C'est pas 4 rebonds Incroyable Incroyable ce joueur Moi Moi je dis Le Doc WNP C'est vrai que toi Ton favori c'était James Sardin Mais moi je te le dis ce soir On va donner le titre De MVP Avec la force A Russell Westbrook On va lui donner C'est la force Eddy qui est là Sur le parquet Elle est toute excitée Eddy Oui 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 Ross de Russ Ross de Russ Il a noix Toutes les stats Même avec la force On va lui donner ça Eddy Oui 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 On va lui donner ce titre là J'espère pour lui J'espère pour lui Parce que On le disait Demain je vais poster Un truc sur le off Que je vous dis Je vais poster Le documentaire Sur les 10 moments De Kobe Bryant Dans sa carrière Un documentaire Qui m'a beaucoup plu Et il y a un journaliste Qui revient vraiment Sur ce 2006 De Kobe Bryant Qui arrive à finir Ce 6e ou 7e Avec 35 points Machin de truc Et combien de pourcentages Et là On a préféré Donner un âge Qui était à 18 points 11 passes Je sais pas Et en plus En back to back MVP Et même le journaliste A dit Que c'était du vol C'était du vol Parce que L'équipe de Kobe Bryant Il n'y avait aucun joueur Capable même De briller Dans n'importe quelle équipe NBA C'était que des benchers C'était que des benchers De deuxième zone Mais Il a réussi Avec le club moyenne Mais on lui a refusé En sortant 7e Je pense Ce serait intéressant De revenir dessus Oui Ce serait intéressant De revenir dessus J'espère pour Westbrook 7e En tout cas 6e On lui dise Non monsieur Non Tu sais que Moi je parle du principe Que les américains Ils sont toujours Où on ne les attend pas Tu sais Parfois On croit souvent Qu'ils vont aller dans une ligne Où on a l'habitude de les voir Et ils nous sortent une surprise À la dernière Enfin Comme ça De toute façon Tu sais que pour eux C'est tout C'est d'avoir C'est d'avoir le marketing Qui compte Il faut qu'il vende Donald Trump Comme le dit Comme le dit En tout cas Moi c'est ma certitude J'ai la certitude À 200% Ce qu'ils vont le donner À Russell Westbrook Même avec la force On lui donnait ça De toute façon On va suivre ce qui va se passer Oui Oui Edi Est-ce que vous Vous rappelez De la saison NBA De Shaquille O'Neal Avec quelqu'un Avec quelqu'un Ouais Et celle aussi Du coup MVP De Steve Nash Shaquille O'Neal aussi Merde Comment il n'a pas eu ça Mais bon Non mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai De toute façon Je pense que Je pense très honnêtement À le Doc 1P Que Adam Silver Ça c'est ma réflexion Personnelle Edi tu me diras Si je me trompe Mais j'ai vraiment L'impression Que Adam Silver Il a vraiment L'intention De changer Certaines choses Au fur et à mesure Que le temps passe Parce qu'il y a eu Beaucoup d'injustice On rappelle Le titre NBA Refusé à Kobe Bryant Le transfert Chris Paul Qui a été refusé Le transfert De Kevin Durant Qui a été accepté Du côté des Warriors Il y a beaucoup de choses Que Adam Silver A la volonté Je pense qu'il a la volonté De faire évoluer Pour mettre un peu plus Un peu plus d'équité Un peu plus d'équité Dans cette Ligue Moi c'est l'impression Que j'ai Et je pense que S'il pense que Donner le titre A Russell Westbrook Le titre d'invite A Russell Westbrook Permettrait De D'amorcer D'amorcer De relancer Aussi la popularité De la Ligue Parce que S'il reste sur un classicisme S'il reste sur un classicisme Où le titre MVP Est donné seulement A la meilleure équipe Ça c'est quelque chose Qu'on connait depuis 20-30 ans Ce n'est pas nouveau Mais s'il veut relancer la chose Quoi de mieux Moi je dis Quoi de mieux Que de donner le titre De MVP A Russell Westbrook Après je ne sais pas Est-ce que tu en penses Après ça c'est ma réflexion Oui mais Franchement sur ce qu'il fait C'est extraordinaire Après moi je l'ai dit Je pense aussi que Moi je l'ai dit mardi On a sous-estimé Pour moi Ses coéquipiers sont bons Ils ne sont pas si nuls Comme on pouvait le dire Ils sont bons Surtout que Dedans il y a des mecs Qui ont des mains Correctes Adams fait du bon boulot Canter Et là maintenant Tu rajoutes Les passes décisibles Pour en avoir Il faut avoir des mecs Il en a fait une On va la repasser Sur le réseau Elle est extraordinaire Une passe main droite Ou main gauche Elle passe entre les jambes D'un joueur de raptor Pour entraîner les mains De Victor Oladipo Oui vas-y Imagine un peu On le disait Pour Lebron James Que son côté passeur Et meneur d'homme aussi Ça a commencé Quand il a eu Des bons crues Et qu'il y a autour de lui Les gens Dirent ça Mais allez me dire ça Quand on regarde ça En 2007, 8, 9 Ou 2006 C'était pas ça du tout Mais maintenant Qu'il a joué Moi je joue avec Oui et les boches Qui ont des mains Extraordinaires Ou bien C'est clair qu'à un moment Tu mènes le jeu Tu sais comment D'essayer Et ça te ramène Une passe décisive C'est pour ça que je dis Et surtout des joueurs Qui attaquent le cercle Quand tu as des mecs A qui tu peux ressortir Ou à qui tu peux donner Dedans C'est clair que C'est pas décisivement Et Westbrook Pour moi Ce ne sont pas les assists Qui m'impressionnent C'est son volume Vraiment global Les rebonds Parce que les points Il est trop costaud Mais bon A voir On va voir La fin de saison Nous dira Parce qu'il y a un mec À Saint-Antonio Qui a encore fait Un match là hier Camille Léonard Camille Léonard Allez on va On va aller s'installer Sur notre canapé Et il faut qu'on aille Regarder les matchs Qui ont démarré Le match entre les Cavs Et les Jazz Qui ont redémarré On rappelle le score Pour le Jazz 46 Pour les Cavs De Cleveland Le troisième carton Qui vient de démarrer Il y a encore 9 minutes 50 secondes A jouer Sur ce match C'est la mi-temps Entre le Thunder Et Oklahoma City Le Thunder Qui mène de 10 points 58 à 48 Du côté de New York Knicks Les Nets Qui sont Qui jouent contre Les Knicks de New York Les Knicks Qui mènent au score 44 Pour les Knicks 35 Pour les Brooklyn Nets Derrick Rose Le meilleur joueur de ce match Avec 8 points De pass Du côté Des Hawks Les Grizzlies Qui se sont déplacés À Atlanta Pour affronter les Hawks Nous sommes à la fin Du deuxième carton Il reste 4 minutes A jouer Et les Grizzlies Et les Hawks Qui sont à égalité En ce moment Sur notre tableau de bord Ils sont à égalité Et le dernier match Qui va se jouer A partir de 2h Heure de Paris Les Clippers Contre les Nuggets Et à partir de 3h30 Heure de Paris Le Magic Qui est du côté De Golden State Pour affronter les Warriors Ça va jouer au basket ce soir De toute façon On est assis Sur notre canapé On va suivre Comment ça va se passer Et on va commenter ça Pour le prochain direct Pour le prochain direct live On rappelle La grosse émission Ce sera dimanche A partir de 22h30 Pour votre Flash Basket Et ne ratez pas Dès demain Et samedi La rubrique On en parle A la radio On va revenir sur On en parle Ou on en reparle A la radio On va revenir Sur les éléments clés De l'actu NBA De cette semaine Le Dork & Pi C'est du bon non ? C'est propre non ? Ouais C'est propre Ouais Allez On va remercier nos Fils auditeurs Edi Est-ce que tu m'entends encore ? Parce que toi tu as les oreilles Sous la radio Mais est-ce que tu peux réagir ? On va te remercier D'avoir été avec nous quand même Il fallait que tu calmes La petite et tout Mais on va te remercier Merci pour l'invitation C'est très intéressant Le format De la configuration Des équipes Aspirant Au playoff Cette saison Très très intéressant On a l'impression Qu'il y aura Énormément de suspense Ouais Ça fait hyper plaisir Ouais Ouais Donc on attend Ça va chauffer Ça va chauffer Comme le dit Edi Merci Edi d'avoir été avec nous On se dit à la prochaine Mon frère Tu sais comment ça se passe ? Dès que tu as du temps Il n'y a pas de souci Bonne nuit à vous Et à la prochaine Et big up à la famille Big up à la famille Le Dork & Pi Ouais Le Dork & Pi Bien entendu Tu sais comment ça se passe Tu as une copie Décuée de la radio Si tu as un peu de temps Tu nous fais signe Et sinon Ce sera la semaine prochaine Oui Pas de soucis On fait comme ça Je suis toujours là J'ai l'oreille toujours Alors Normalement Dimanche soir Je viendrai écouter C'est coach Bonnel Il est là dimanche soir ? Non il ne sera pas là Dimanche prochain Il sera là le dimanche qui suit Il a encore Cette semaine Il a son camp cette semaine Donc il va falloir Qu'il se repose un peu Mais pour le dimanche suivant Il sera là Coach Bonnel A qui on a revoit Un big up ce soir Pas de problème Ok voilà C'est comme ça que ça se passe Voilà c'est comme ça que ça se passe Sur le Parc et la Radio Off On vous donne donc rendez-vous Pour la prochaine Grosse émission NBA Dimanche à partir de 22h30 Ne manquez pas ça Flash Basket Et dès demain Et samedi Ne manquez pas la rubrique On en parle Ou on en reparle A la radio On refait le point Tu les aimantes Clé de l'actu NBA Bien entendu C'est toujours à partir de 18h30 Entre 18h et 20h30 La rubrique On en parle On en reparle Donc ne manquez pas ça Passez une très bonne fin de semaine Et à très bientôt Sur le Parc et la Radio Ciao le Doc Merci encore à tous Ciao Bonne nuit les gars Ciao Bye 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 He got it I thought it was interesting Through the way Jason I think that's nice So close play here By Porzingis alone Bringing shape there And a fading Too many Eastern Conference Players thus far In the All-Star vote Porzingis Connected The balance is good Five points for Porzingis De Grumbo Look out He starts in that Terrific Two-way player And a triple-double The other night That's the ball And a couple Has scored the last 11 from Milwaukee And an NCAA 10 minutes Will win Rose flanshing through Lays it up and in With the left So when he was starting They lost his presence Off the bench Now he's wearing Trimble Parker He caught it On a step back He can't see the weakness Jimmy Butler Another four-year guy Anthony Tags on a three The left is scoring About three straight Olympics Rose Whips it to Holliday U-Pack And it's You are Milwaukee They are fifth In the NBA And best Parker Take it Milwaukee Monroe Puts it underneath Five tissue Toledovic Will pull And connect Jannings Bellied around the screen Terry comes up With a steal Jason Terry Finding Adenokopo For the finish The jab For New York Wants to run more They've got more speed And quickness On the floor Adenokopo With his second Three and six Turnovers And seventh possession For New York Toledovic Got another I just never had It was sort of funny When he did that Giannis did not know And we see the tip It was part of an article B.J. Controllers It was illustrated And highly recommended Wonderful He puts it down Something going here Into the second quarter But he has controlled it thus far As Rose spins it in Tonight like they did In the fourth quarter The other night Parker Goes baseline Nice look to Henson Who puts it down I think that's another Game game for Jason You're stars that'll learn To play with fouls Parker Somehow Flip that game Expect it though Doug When they win It's a team They go When they lose It's all on hand As it seems The three Really good Eight-wing defender As well One attack Let's do He's on the bus It's paused In again Here's one opportunity For New York Nice look From Melo Again And Thomas With those In the middle On the hand Her This is not Inter-12 football Nice opening possession Here There's a Point game Parker Answers To Parker Parker With his third Three But now He's going to want to get That hand Back to the end Of the second Under The end of the second The end of the second Was not a good Master The inside And then Working out Now They both have The green light Anthony That jab Step jumper Instead Instead It's Who does Eventually Turn it over Rose Packs it Ahead Ahead Pass By Derrick Rose 19th For Parker Separated Here Oh That is Typical But Jabari Parker Making it Will be Noah Fighting Brought And Here Comes New York And Then A Long Strike And Just like That The Bucks Brought Brought It Plays It In Timeout New York There's A Lob There's Another Set Play Out The Timeout Absolutely Anthony So And 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 The Radio Or Parker La Radio Qui Vous Parle De N.I.E. La Radio Qui Vous Écoute Pas C'est Boll C'est B Mieux À La Radio